il est 10 heures on va commencer donc le webinaire du jour bonjour à tous donc je suis accompagné aujourd'hui de franque carrette et louis gaullet que vous voyez certainement alors à la caméra le sujet du jour donc l'imagerie thermique qu'est ce que l'imagerie thermique et comment l'utiliser pour la prévention incendie donc dans pendant cette première heure nous allons parler principalement de la technologie en elle même faire un petit peu de physique pour expliquer d'où vient comment on obtient finalement une caméra une image une image thermique et ensuite savoir en quelle mesure nous allons utiliser cette image thermique sur nos applications de sécurité et de sûreté la partie sûreté plus orientée sur la protection périmétrique de sites et de l'autre côté la prévention incendie qui qui sera présenté donc par louis pendant la deuxième heure donc à 11 heures donc on perd pas de temps on démarre donc un petit rappel de qui est Hikavision pour ceux qui ne nous connaissent pas suffisamment on va passer rapidement sur cette partie là donc Hikavision nous sommes une société donc internationale spécialisée dans la gestion globale en fait du tout ce qu'on appelle big data donc la génération de données avec la compétence principale qui est la vidéo donc globalement créer de la donnée grâce à la vidéo mais aussi par d'autres moyens de manière à agir dans tout ce qui est l'avenir de des objets connectés intelligents donc ce qu'on appelle la IOT Hikavision réalise environ 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel pour 52 000 employés dont la moitié sont des ingénieurs r&d donc les activités sont globales au niveau de Hikavision donc nous faisons des solutions de sécurité mais pas que nous sommes sur de plein de nouveaux marchés comme des solutions verticales intelligentes de la domotique de la robotique de l'automobile du stockage intelligent de plus en plus de la sécurité incendie la partie thermique thermographique que ce qui sera présenté par louis dans la deuxième heure elle a bien sûr la première pierre de cette de ce marché la détection infrarouge l'imagerie médicale la détection à rayons x donc vous voyez que Hikavision vous n'avez pas pas fini d'entendre parler de nous bien entendu parce que nous avons encore plein plein de choses à montrer et plein de marchés en fait à adresser globalement notre offre c'est pour la sécurité publique les entreprises les pme et aussi bien sûr sur les clients finaux nous sommes leader dans l'industrie de la vidéosurveillance notre objectif c'est de faire progresser l'industrie de faire progresser aussi les compétences globalement de l'industrie c'est pour ça qu'on organise régulièrement des webinaires ouverts à tous comme le webinaire d'aujourd'hui nous sommes dans l'innovation technologique donc nous apportons la technologie dans notre dans notre marché de manière à apporter de nouvelles solutions avoir une meilleure efficacité une meilleure efficacité opérationnelle aussi nous apportons donc des capacités de production nous avons fabriqué par exemple plus de six cent mille caméras à l'âge à la journée donc pour vous donner un petit peu le la puissance de production d'Hikavision nous poussons énormément sur la qualité de nos produits c'est pour ça que tous nos de toutes nos chaînes de production sont automatisés de manière à assurer une qualité constante en fait au niveau de nos produits nous sommes leader dans la cybersécurité donc il y a eu un webinaire il y a de cela quelques quelques semaines concernant la cybersécurité n'hésitez pas à nous poser la question par email si vous souhaitez récupérer le replay éventuellement même un résumé en fait de ce qui s'est dit pendant ce webinaire cybersécurité et nous avons tout un écosystème de partenaires qui fait aussi notre force c'est à dire que nos partenaires viennent s'interfacer avec nos systèmes de manière à apporter une valeur ajoutée à vos solutions de sécurité de sûreté et des autres solutions que l'on peut apporter donc depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui c'est vrai qu'il a coulé pas mal d'eau sous les ponts Hikavision était au démarrage vraiment une société vraiment orientée dans la digitalisation disons de la de la vidéo de plus en plus on a mis en réseau les solutions pour arriver sur la hd et enfin rajouter de l'intelligence ce qui nous a fait évoluer vers toutes les solutions d'objets connectés intelligents que l'on peut avoir maintenant dans notre catalogue et dans les différentes divisions Hikavision. donc les capacités de fabrication sont très très importantes en chine principalement mais aussi en grande bretagne en brésil et en inde toute la fabrication est automatisée de manière à fournir une qualité élevée et constante donc dans les que ce soit pour les petits lots en fait de cas de systèmes ou les grosses fabrication donc vous voyez sur la droite ici les nouvelles applications les nouvelles solutions que l'on propose de plus en plus ce sont typiquement les robots intelligents les robots d'entrepôt les robots de tri donc le contrôle qualité du cycle de vie de produits est très très important pour nous donc nous dès sa conception en fait nous assurons nous assurons la qualité des produits nous sommes connus pour nos produits de qualité et concernant la cybersécurité pardon concernant la cybersécurité nous avons donc des certifications nous sommes les seuls à les avoir donc la certification critères communs par exemple nous sommes les seuls dans l'industrie de la vidéo à l'avoir et elle est considérée par l'annecy comme la certification la plus haute au niveau cybersécurité que l'on peut obtenir nous avons aussi une certification de nos modules cryptographiques fips 140-2 donc le département de commerce américain nous a nous a nous a donné donc on a obtenu ce ce certificat l'entreprise elle-même est certifiée au niveau qualitatif et au niveau aussi de la gestion donc de la sécurité et des données personnelles donc l'iso 27001 l'iso 28000 l'iso 27701 et l'iso 29151 pour la protection des informations personnellement identifiable notre cloud est aussi certifié par une un organisme qui s'appelle le csa star donc c'est le cloud security alliance qui assure la protection des données personnelles quand vous utilisez notre cloud nous sommes aussi une autorité de numérotation cve ça veut dire que si un jour une vulnérabilité arrive et ça arrive à tous les fabricants tous les fabricants sont concernés il n'y a pas un seul fabricant qui n'a pas une vulnérabilité un jour c'est sûr parce que voilà ça vous je vous invite à revoir le le webinaire concernant la cybersécurité pour un peu savoir comment comment ce que se passe tous et tous ces aspects là concernant les vulnérabilités la découverte la publication et bien sûr la résolution par les par les patchs logiciels en fait des solutions donc penser aussi à mettre à jour tous vos systèmes que vous installez ou vous utilisez si vous êtes utilisateurs donc une autorité de numérotation cve c'est à dire que l'on publie toutes les vulnérabilités que qui que ce soit a pu découvrir en fait sur nos sur nos solutions seules les entreprises bien sûr les plus reconnues sont capables d'avoir cette d'être d'être autorité de numérotation cve tout ça vous le retrouvez sur le site cv e point mitre mitre point org donc ça je vous invite à à l'écrire donc vous tapez cve point mitre point org et vous allez retrouver toutes les vulnérabilités de tous les fabricants confondus nous avons un centre de sécurité à chic à vision le hsrc donc qui permet de d'avoir une organisation solide sitôt qu'une vulnérabilité découverte peu importe où et peu importe sur quel produit cette équipe là la prend à bras le corps développe les solutions de manière à permettre à nos clients d'avoir de retourner à la sécurité très rapidement tout simplement par une mise à jour de leur système donc ça encore une fois c'est la base de la cybersécurité garder vos solutions à jour nos solutions sont cyber sécurisé à la conception donc ce qu'on appelle le cyber by design donc les tous nos produits du moment de leur conception jusqu'à leur commercialisation en fait passe par des différentes checklists et différentes 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 vérifications de manière à s'assurer que tous les blocs de sécurité qui doivent être incorporés à toutes nos solutions sont sont correctement implémentés et ça vous assure en fait que peu importe quel produit vous utilisez chez nous ils sont tous conçu de la même manière donc globalement la certification qu'on a pu obtenir sur une partie de la gamme en critères communs donc la certification la plus haute au niveau cybersécurité qui existe et on est les seuls encore une fois à l'avoir sur le marché et bien vous pouvez considérer globalement que tous nos produits peuvent sont potentiellement certifiables sur cette sur cette norme étant donné qu'ils sont tous conçus de la même manière au niveau de leur cycle de vie en france donc vous avez plusieurs 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 centres à jusqu'à vision donc le siège est basé pour le moment à neuilly plaisance on va déménager prochainement sur noisy le grand nous avons par deux trois agences actuellement actives donc l'agence de bordeaux l'agence du mans et l'agence donc de lyon ces endroits sont pour vous des lieux où vous pouvez apprendre vous pouvez partager avec vos collègues avec vos clients avec nos nos ressources de manière à mieux comprendre les solutions à savoir comment elles s'intègrent n'hésitez surtout pas à faire appel à nous quand vous avez besoin d'une ressource physique donc une personne et un lieu de manière à découvrir nos solutions vous avez donc des adresses email génériques info point fr arrobas hikavision.com où vous pouvez envoyer toutes vos demandes et au niveau du service technique toutes vos demandes aussi sur support point fr arrobas hikavision.com nos équipes commerciales et techniques sont là aussi pour vous assurer tout le support nécessaire donc nous avons une présence vraiment nationale partout et principalement bien sûr aux endroits où sont localisés nos centres d'expérience et experience center donc lyon le mans bordeaux et paris on en aura bien sûr d'autres qui vont ouvrir au fur et à mesure et donc vous avez des équipes commerciales diverses et variées donc si vous voulez adresser des comptes nationaux si vous voulez adresser si vous êtes vous même un compte national si vous êtes vous même une grande entreprise un oiv et vous trouverez tout tout le temps quelqu'un qui connaît votre 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 métier et puis votre secteur d'activité pour pouvoir répondre à vos questions et trouver les solutions adaptées donc une équipe commerciale régionale qui est qui est proche de vous donc le plus au plus proche donc en région encore une fois l'idée c'est d'avoir un centre d'expertise et un commercial à moins de deux heures de route de manière à ce que lui puisse venir vous voir ou que vous puissiez venir le voir et une équipe de marchés verticaux donc dont louis et moi même faisons partie aujourd'hui qui donc nous on s'occupe principalement de verticaux métiers on est spécialisé dans différents verticaux métiers pour vous apporter encore une fois une solution vraiment adaptée à votre secteur d'activité donc concernant HIK micro et les solutions thermiques donc on commence aujourd'hui oui pardon je me permets juste de te couper pour pour dire à toutes les personnes présentes que le chat est ouverte pour vos questions donc n'hésitez pas à les poser dans le chat on y répondra soit au fur et à mesure soit à la fin du séminaire merci beaucoup Franck effectivement vous pouvez donc poser toutes vos questions sur le chat n'hésitez surtout pas donc on va commencer sur les solutions thermiques par un peu de physique parce que c'est vrai qu'avant d'utiliser une caméra on aime bien savoir aussi comment ça se fait qu'on obtient une image de ce type là et pourquoi cette image est comme ça et pas comme une image d'une caméra vidéo traditionnelle parce qu'une caméra thermique est vraiment une caméra complètement différente d'une caméra visible tout simplement parce qu'elle n'a pas le même capteur, elle a le même type de capteur, elle ne récupère pas les mêmes informations donc pour bien appréhender la caméra thermique il faut déjà comprendre tous ces aspects là donc pour ce faire, ça va vous ramener quelques-uns à l'école, ça va rappeler des bons souvenirs je pense il faut appréhender en fait le spectre électromagnétique de manière à comprendre en fait ce qu'est la lumière et ce qu'est aussi l'infrarouge parce qu'une caméra thermique dans l'armée, dans le secteur de l'armée et de la défense ces personnes là ne parlent pas de caméra thermique, ils parlent de caméra infrarouge parce qu'ils sont spécialisés dans ce domaine là et savent que les vraies caméras infrarouges sont des caméras finalement thermiques donc dans le spectre électromagnétique vous avez différents rayonnements ça va du rayon X jusqu'aux ondes radio et vous avez donc une partie qui est ici, c'est la lumière visible donc quand on parle nous de lumière en tant qu'être humain, on parle de lumière on parle de lumière visible mais on ne parle qu'une partie du spectre électromagnétique l'infrarouge vous voyez c'est bien au-delà en fait de la lumière visible c'est pour ça qu'on ne peut pas la voir on ne peut pas la voir mais par contre les caméras eux peuvent la voir et on peut recréer une image à ce niveau là donc si on rentre dans le détail alors l'oeil chimiquement il dispose d'une partie de cônes enfin ce qu'on appelle des cônes qui permettent de récupérer la lumière dans ces bandes de fréquence ici et donc de recréer une image le capteur d'une caméra traditionnelle donc le capteur CEMOS lui il est un peu plus performant que nos yeux il sait bien sûr voir toute la lumière visible mais en plus de ça il sait travailler dans ce qu'on appelle le proche infrarouge donc le proche infrarouge c'est juste après le spectre de lumière visible et donc si une scène est éclairée avec un infrarouge dans cette bande de fréquence proche et bien le capteur est capable de récupérer l'information de manière à créer une image donc le capteur d'une caméra traditionnelle est plus intelligent qu'une caméra thermique qu'une caméra pardon qu'un oeil donc le capteur CEMOS est plus intelligent que l'oeil il peut voir au-delà donc comment ça se passe ? tout simplement en fait la journée vous voyez une caméra traditionnelle elle va récupérer des ondes dans ce spectre de lumière donc des ondes qui arrivent directement ou indirectement c'est pour ça qu'on perçoit les couleurs différemment en fonction de physiquement comment elles absorbent les différents rayons bleu, vert et rouge ce qui permet nous en fait et la caméra aussi d'en détecter finalement une couleur différente en fonction de comment les objets sont composés donc ça la journée tout va bien on a de la lumière, que ce soit de la lumière du soleil ou de la lumière d'un éclairage qui va se refléter sur les choses et revenir sur nos yeux ou sur la caméra pour obtenir finalement une image donc dans ce cas là, dans la caméra on a donc un capteur CEMOS et on a un filtre qui filtre les infrarouges tout simplement donc tous les infrarouges proches elle ne peut pas les voir et on obtient donc une image dans la journée qui est comme si on regardait nous globalement avec nos yeux alors la nuit, il n'y a pas assez de lumière donc il n'y a plus rien qui se reflète nos yeux ne voient plus on voit noir bien sûr ou très peu finalement c'est très assombri parce que dès qu'il y a un peu de lumière bien sûr on peut percevoir les choses mais on ne voit pas correctement la caméra c'est pareil dans le spectre traditionnel la caméra est comme nos yeux elle ne peut pas voir donc ce qui se passe c'est que quand la nuit arrive on n'a plus de lumière donc la caméra est équipée de ce qu'on appelle des lumières infrarouges et cette lumière est projetée sur les objets et ensuite bien sûr renvoyée sur le capteur vous voyez les lumières qui sont autour ici envoient de la lumière sur les objets cette lumière est reflétée sur les objets et le capteur qui est intelligent et qui est meilleur que nos yeux lui il sait voir ça et il sait donc en ressortir une image et bien cette fois-ci noir et blanc parce qu'on n'a plus ses effets de couleur qui permet d'obtenir quand même une image même la nuit donc ces caméras là qu'on appelle vulgairement dans le monde de la sécurité les caméras infrarouges en fait on devrait les appeler si on devait être puriste des caméras à projection de lumière infrarouge car ce ne sont pas des caméras ce sont des caméras qui projettent de la lumière et qui donc la récupèrent donc il y a une caméra à projection de lumière infrarouge donc là encore une fois on est sur de la lumière réfléchie le capteur récupère l'information et en recrée une image donc comment ça se passe au niveau d'une caméra thermique ? et bien la caméra thermique travaille dans une bande de fréquence bien plus lointaine et tout simplement en fait la caméra thermique est capable de récupérer le rayonnement infrarouge des objets tous les objets autour de nous en fait rayonnent de l'infrarouge dans différentes bandes de fréquence et la source principale de ce rayonnement c'est la chaleur c'est pour ça que du coup on appelle ça une caméra thermique parce que la source principale de rayonnement infrarouge c'est la chaleur donc la caméra est équipée d'un objectif très particulier qui est capable de faire passer ce rayonnement infrarouge et d'un capteur tout aussi particulier qui permet de quantifier cette quantité de rayonnement de manière à mettre un niveau de gris sur chacun de ces pixels ce qui nous permet d'obtenir une image voilà une image noir et blanc avec donc plus il y a de rayons plus c'est chaud en fait et donc le capteur lui il va récupérer cette information là et il va le mettre à un niveau ici blanc tout simplement plus blanc parce que c'est plus chaud et à contrario s'il y a peu de rayonnement à cet endroit là ça veut dire que finalement on émet peu d'infrarouge donc c'est froid et donc le capteur de la même manière va quantifier cette quantité de rayonnement pour amener un pixel cette fois-ci dans un niveau de gris plus sombre donc plutôt noir parce que c'est plus froid donc plus c'est chaud plus c'est blanc plus c'est froid plus c'est noir donc on peut inverser les images on peut inverser ces palettes si on le souhaite là c'est de l'électronique c'est à dire de faire que le chaud soit noir et le froid soit blanc ça c'est vraiment juste un confort visuel vous voyez aussi dans certaines souvent d'ailleurs dans la dans la thermographie dans les bâtiments ou aussi dans les films souvent ils utilisent beaucoup beaucoup des images colorées c'est vrai qu'en sûreté on utilise plus des niveaux de gris donc blanc noir noir blanc de temps en temps c'est pia c'est aussi un bon compromis mais les niveaux de couleur en fait dans nos applications sont très très peu utilisés au niveau de la sûreté et on va vous expliquer pourquoi tout à l'heure donc voilà donc on avait les yeux qui s'avourent ici on a la caméra à projection de lumière infrarouge qui est un peu plus intelligente que nos yeux et la nuit on peut éclairer une scène de manière à en créer une image et ensuite les caméras thermiques qui elles sont voilà récupèrent un rayonnement infrarouge dont la source principale est la chaleur le gros intérêt en fait de cette image vous le voyez ici et vous l'aurez compris aussi par rapport à ce que je viens de vous expliquer c'est que que ce soit la nuit ou le jour l'image reste complètement identique ce qui veut dire on n'a pas besoin de lumière en fait pour comprendre pour voir l'image donc vous n'avez pas besoin de lumière du tout pour obtenir cette image là et cette image va rester constante peu importe le niveau de luminosité autour de vous donc ça c'est très très intéressant parce que bien entendu quand on fait de l'analyse vidéo intelligente plus une image est stable et constante meilleure sera l'analyse et c'est pour ça que dans la première application que l'on va vous expliquer tout à l'heure l'application de protection périphérique donc détection d'intrusion sur une périphérie et bien on utilise beaucoup les caméras thermiques parce que parce qu'on a une image constante et parce que l'analyse d'image fonctionne bien et que c'est très compliqué en fait de rater une personne qui va vouloir rentrer sur un site donc ici on voit déjà la large gamme en fait de caméras thermiques et thermographiques alors pourquoi thermiques et pourquoi thermographie donc on parle de thermiques souvent dans le monde de la sûreté c'est à dire qu'on va utiliser l'image l'image thermique l'image infrarouge pour faire de la détection d'intrusion et on utilise le terme caméra thermographique quand on va quantifier la quantité d'infrarouge pour en sortir donc une température finalement les caméras sont calibrées on sait quantifier la quantité de chaleur et donc bien entendu on sait quantifier la température ce qui vous permet en fait d'avoir les deux applications donc là dans la sûreté pour la protection périphérique protection périmétrique et la thermographie donc pour tout ce qui est mesures dans le bâtiment déperdition énergétique tout ce qui est prévention incendie détection incendie aussi et plein d'autres applications qu'on va vous montrer tout à l'heure donc là vous voyez une cafetière par exemple en thermique ça donne quoi ? la cafetière est chaude on va voir tous les éléments en fait de la cafetière qui sont chauds ou froids pareil la nuit donc vous voyez ici vous avez une image dont on est éclairé ça c'est une vidéo standard on est ébloui par les phares parce que c'est de la lumière et donc on voit pas on perçoit les choses autour mais pas non plus très très bien et bien en thermique en fait là vous allez bien comprendre l'intérêt c'est qu'on n'est plus ébloui déjà par la lumière quelle qu'elle soit donc il n'y a plus d'effet d'éblouissement tous les éléments qui composent l'image sont très nets et très clairs on voit très bien le véhicule on voit très bien la personne et donc forcément quand on rajoute à ça un peu d'analyse d'image intelligente et bien on va être très précis ici vous avez une autre image qui vous permet de montrer en fait que sur une caméra traditionnelle on peut être impacté par tout ce qui est fumé par tout ce qui est tout ce qui est ce qui est finalement opaque pour l'oeil pour la vue dans le spectre qu'on a vu tout à l'heure électromagnétique donc de la lumière visible et bien quand on rentre dans l'infrarouge c'est plus du tout la même chose donc vous voyez qu'en fait on passe à travers cette fumée parce qu'il n'y a pas de particules ça ne cache pas en fait le rayonnement infrarouge qui est émise par les éléments et donc on peut voir à travers la fumée vous pouvez voir aussi ici sur l'image ici par exemple que la chaleur peut être aussi reflétée dans certains cas vous voyez ici la chaleur en fait du générateur de brouillard est reflétée sur une surface donc ça c'est important aussi parce que ça vous permet il faut aussi être capable d'appréhender ces choses là c'est à dire que l'infrarouge donc la chaleur que j'émets peut être reflétée sur une surface sur une vitre par exemple une vitre c'est un isolant thermique donc là vous voyez donc là vous voyez très bien si je reprends ici juste avant vous voyez avec la caméra standard bien ce qui se passe derrière la vitre et bien si on prend la caméra thermique c'est complètement opaque à l'extérieur parce que l'infrarouge qui vient de l'extérieur ne passe pas tout simplement la vitre par contre si la personne ici on la voit ici un petit peu je ne sais pas si vous la voyez bien mais on voit un petit peu son image parce que donc la personne émet donc un rayon infrarouge donc un rayon infrarouge de par sa chaleur qui est reflétée sur la vitre et qui ensuite est reflétée sur le capteur de la caméra vous avez des effets de réflexion qu'il faut savoir appréhender dans certains cas on verra surtout en fait sur la partie thermographique et Louis va vous en parler en deuxième heure c'est très important d'appréhender ces phénomènes là parce que vous pouvez de temps en temps avoir quelques perturbations liées à ces phénomènes mais sinon autrement vous voyez quand même que ça peut fortement aider notamment quand vous avez de la fumée vous pouvez continuer à voir correctement ce qui se passe et aussi du brouillard donc du brouillard de pollution du brouillard léger de la même manière la caméra thermique en fait est très efficace dans ces dans ces conditions là et on voit beaucoup mieux en fait qu'en visible donc là vous voyez la nuit on ne voit rien et bien grâce à l'imagerie thermique et bien on va voir très très bien tout ce qui se passe bien entendu la personne ici on est incapable de dire si c'est Pierre, Paul ou Jacques ça c'est l'inconvénient disons de la partie thermique c'est à dire qu'on n'identifie pas les personnes ça peut être aussi un avantage quand on parle un peu de RGPD de protection des données personnelles mais globalement globalement cette personne donc là on ne sait pas qui c'est par contre on sait qu'elle est là s'ils étaient plusieurs on saurait qu'est-ce qu'ils sont plusieurs donc ça donne des informations très importantes dans le domaine de la sûreté c'est à dire d'évaluer le risque d'évaluer la menace donc pour ce faire la caméra encore une fois elle dispose d'un objectif très particulier parce que si on mettait un objectif en vert vous l'aurez compris je viens de vous le montrer dans la vidéo les infrarouges tout simplement n'arriveraient pas jusqu'au capteur ils seraient reflétés par le vert de l'objectif donc c'est pour ça que les objectifs d'une caméra thermique ne sont pas en vert ils sont en métal c'est un métal qui s'appelle le germanium qui est un métal relativement cher c'est pour ça que les caméras thermiques sont souvent un peu plus chères que les caméras traditionnelles car on a un objectif en germanium qui est un métal qui est un métal souple mais qui est un métal quand même que l'on doit former de manière à en créer un objectif et l'autre composant en fait de la caméra de la caméra thermique c'est tout simplement le capteur oui le capteur pardon qu'on appelle aussi détecteur qui arrive juste ici voilà donc le capteur c'est pas un capteur CMOS traditionnel c'est un capteur souvent micro-bolomètre donc ça je vous passe le terme technique mais en gros c'est un capteur qui permet de quantifier les rayons infrarouges qui arrivent sur chacun de ces pixels donc de par cette technologie est sorti Hikamikro qui est la division dont fait partie Franck Carrette au niveau Europe qui m'accompagne aujourd'hui Hikamikro c'est vraiment une division à part entière de la société Hikavision donc Hikamikro a été créé en 2008 et maintenant désormais nous fabriquons tous nos capteurs ce qui nous permet en fait d'assurer les produits au niveau de leur qualité et de leur constante au niveau qualitatif c'est pour ça d'ailleurs qu'on garantit les caméras 5 ans et que le détecteur lui-même est garanti 10 ans on est tellement sûr de notre technologie qu'on vous garantit le détecteur thermique qui est une partie bien sûr spécifique et qui est un des coûts principaux de la caméra celui-ci on vous le garantit 10 ans donc depuis 2008 jusqu'à maintenant jusqu'en 2023 maintenant on a sorti différents détecteurs de différentes qualités de différentes résolutions de différentes tailles aussi au niveau du pixel et bien en fait on avance au fur et à mesure des capacités industrielles et au niveau des capacités donc aussi de l'ouverture des marchés mais sachez maintenant en fait que vous avez une gamme tellement large que vous pouvez adresser un nombre vraiment très très important d'applications grâce à la caméra thermique j'ai envie de dire la plupart du temps ce que je dis à mes partenaires et clients c'est le thermique partout tout le temps parce que vous avez toujours à un endroit besoin d'une caméra thermique qui va voir quelque chose qu'une caméra traditionnelle ne peut pas voir et ça vous en avez besoin à un moment donné que ce soit pour mesurer de la température ou que ce soit pour détecter quelqu'un ou détecter quelque chose et si vous cherchez bien en fait des applications il y en a maintenant vraiment une multitude et l'avantage de la montée en capacité de production et l'effet de gamme aussi chez nous nous permet maintenant d'amener des caméras thermiques donc sur des capteurs à résolution à résolution disons moyenne mais on amène maintenant des caméras thermiques à des tarifs qui sont vraiment accessibles à tous il est même des fois je vous invite à vous poser la question savoir est-ce que je mets ici une caméra traditionnelle ou est-ce que je mets une caméra à double spectre c'est-à-dire visible donc traditionnelle plus thermique c'est vraiment la question qu'il faut se poser quasiment partout notamment en extérieur en proximité de bâtiment donc vous le voyez peut-être derrière j'ai un kakemono de notre de notre marque Heat Pro Heat Pro c'est justement cette gamme accessible à tous donc je vous invite vraiment à la découvrir parce qu'elle est en termes de tarification c'est vraiment très intéressant et ça vous ouvre vraiment tous les marchés énormément de marchés et énormément d'applications si vous êtes vous-même utilisateur vous pouvez utiliser les caméras Heat Pro quasiment enfin déjà en protection de site en protection périphérique aussi et un peu partout donc je vous passe mais effectivement donc les capacités de HHK micro sont très très importantes comme celles d'HHK Vision et donc nous avons trois applications principales sur nos caméras thermiques donc la première que l'on va continuer à voir jusqu'à 11h c'est la sûreté donc la détection détection d'une présence la détection d'une intrusion sur un périmètre la seconde qui sera vue qui sera vue en fait en deuxième heure c'est la mesure de température donc comment on utilise une caméra pour mesurer une température une caméra thermique pour mesurer une température et donc en récupérer une information importante et les applications qui sont liées et donc une application qui n'est pas encore très très implémentée c'est vrai mais il faudrait pourtant parce qu'on voit tous les incendies qu'on a pu avoir cet été et bien on se dit que ça serait peut-être pas mal de commencer à se poser la question pour utiliser des caméras thermiques pour la détection d'incendie au niveau des feux de forêt donc ce sont encore d'autres applications que la caméra thermique thermographique à laquelle ces caméras là peuvent répondre donc la gamme chez HECA Micro et HECA Vision est très très importante donc on garde la marque HECA Vision pour toutes les caméras de sûreté donc vous voyez que vous avez une multitude de systèmes une multitude de possibilités des caméras aussi solaires qui sont maintenant disponibles vous avez des caméras à double spectre vous avez des caméras à simple spectre donc juste thermique donc des caméras haute résolution et des caméras à plus basse résolution donc les fameuses Hit Pro donc accessibles à tous en termes de tarification vraiment et des caméras plus spécifiques pour la protection très longue distance la protection mobile la protection dans les environnements ATEX donc les environnements explosifs et des systèmes vraiment très longue distance comme par exemple ces caméras là pour faire de la protection aux frontières par exemple la protection maritime aussi pour voir les bateaux de très très loin parce que en infrarouge donc en thermique ce qui est très intéressant c'est que la caméra peut voir vraiment très très loin il suffit de quelques pixels blancs dans l'image pour qu'elle se soit très très claire et qu'on puisse vraiment distinguer qu'il y a une présence donc pour la protection en mer c'est très important pour la protection frontière c'est très important et bien sûr pour la protection incendie ça l'est aussi HIK Micro c'est la marque que l'on va positionner plus sur les caméras de point donc les caméras liées à la chasse ou pour l'armée aussi pour la protection des fantassins et HIK Micro pour la partie thermographie aussi la protection donc l'optimisation énergétique des bâtiments par exemple la vérification au niveau des tableaux électriques voir s'il n'y a pas des mauvaises connectiques qui font que finalement ça chauffe et ça peut créer un incendie bref plein d'applications aussi liées à des caméras de point donc première application de sûreté la protection périmétrique ou la protection de zone j'aime bien aussi ce terme protection de zone parce que de plus en plus en fait on va utiliser les caméras thermiques aussi pour la protection juste de zone et les caméras HIT Pro qui sont des caméras plutôt sur des distances courtes et moyennes donc jusqu'à environ 80 mètres va nous permettre maintenant d'en mettre un peu partout autour d'un bâtiment quand on a besoin de savoir ce qui s'y passe peu importe l'état d'éclairage donc l'application de sûreté principale la protection périphérique protection périmétrique c'est les applications disons classiques du monde des caméras thermiques vous avez les sites nucléaires qui ont donc des grandes périphéries qui ont un besoin sécuritaire très important les infrastructures critiques les ponts tout ce qui est traitement des eaux qui est très important aussi à être protégé contre les les malveillances la pétrochimie d'une manière générale les aéroports où on a aussi un grand et un large périmètre les routes les voies ferrées les ports aussi et bien sûr tout le monde militaire où on a des sites qui ont besoin d'être protégés en périphérie les concurrents dans ces applications sont lesquels tout simplement toutes les capteurs toutes les capacités de captation d'une intrusion sur un site on n'est pas en fait en concurrence quand on utilise une caméra thermique par rapport à une caméra standard alors un peu bien sûr mais cette caméra traditionnelle on sait bien vu que quand il n'y a pas de lumière elle ne s'est portée qu'à quelques dizaines de mètres là où une caméra thermique est capable de voir une intrusion à plusieurs centaines de mètres jusqu'à plusieurs centaines de mètres donc les concurrents dans cette de la caméra thermique et c'est là où on peut se poser la question finalement sur un site c'est est-ce que je mets cette technologie ou une autre donc pourquoi est-ce que je mettrais une caméra thermique pour faire de la détection d'intrusion plutôt qu'une autre technologie c'est ce que les utilisateurs vont se poser comme question donc dans ces technologies vous avez les détecteurs de choc c'est-à-dire quelqu'un qui choque la barrière on le détecte les fibres de détection donc là voilà il y a une c'est toujours dans l'électromagnétique on est capable de voir voilà si il y a si quelque chose bouge si quelque chose rentre le câble enterré c'est la même chose éventuellement des capteurs pire donc c'est toujours de l'infrarouge mais c'est autre chose donc pour voir une présence ça c'est plutôt de la présence très très courte distance des rayons micro-ondes donc une barrière micro-ondes qui est créée d'un point à l'autre c'est souvent sur voilà moins d'une centaine de mètres de toute façon et voilà si quelqu'un traverse cette barrière elle est détectée et les barrières infrarouges donc pourquoi une caméra thermique serait mieux que ces technologies là et bien tout simplement parce que non seulement vous avez la détection mais vous avez aussi la capacité de voir correctement ce qui se passe donc vous avez la détection et aussi la levée de doute avec un seul et unique appareil et ça c'est pas anodin parce qu'avec les autres solutions de toute façon si vous voulez faire de la levée de doute vidéo de l'alarme parce qu'on le sait il peut y avoir des fausses alarmes et bien dans toutes les technologies bien entendu si on veut s'assurer que c'est une vraie alarme une fausse alarme avant d'envoyer quelqu'un et bien on est obligé de voir donc on est obligé de toute façon avec les autres technologies de rajouter une caméra et souvent si on veut voir plusieurs centaines de mètres de toute façon on va rajouter aussi une caméra thermique donc autant utiliser tout de suite la caméra thermique également pour l'intrusion donc c'est pour ça que cette technologie a vraiment surpassé les autres alors de temps en temps on double tout simplement avec certains clients qui veulent vraiment une double détection pour s'assurer une sécurité absolue ils ont des budgets ce sont souvent les sites qui sont qui ont besoin de sécurité très très important ils vont utiliser une caméra thermique pour faire la détection d'intrusion et en plus rajouter une détection par exemple par câble enterré ou autre donc vous le voyez dans toutes ces vidéos là l'intérêt c'est que ben voilà on n'a pas besoin de vous voyez ici en bas pas besoin de beaucoup de pixels pour voir qu'il y a une personne et vu qu'on a une image avec un contraste très très important de jour comme de nuit peu importe ce qui se passe autour et bien l'analyse d'image intelligente parce qu'on est quasiment 90% du temps couplé à de l'analyse d'image quand on utilise une caméra thermique pour de la protection d'intrusion et bien l'analyse d'image elle est très heureuse parce que l'image est constante l'image est parfaite et vous avez même si une personne va bien de loin on sait la détecter on sait voir qu'elle est là on sait savoir qu'elle franchit une ligne ou qu'elle rentre dans une zone donc on est capable d'avoir un taux de détection très très fort et forcément on a aussi un taux de fausse alarme parce qu'on voit très bien donc on peut filtrer énormément de choses et bien on a un taux de fausse alarme qui est vraiment très très faible donc parmi toutes les technologies de détection qu'on a vu tout à l'heure la caméra thermique reste celle avec le taux de détection le plus fort le taux de fausse alarme le plus faible les plus longues distances couvertes et donc forcément au mètre linéaire protégé vous vous retrouvez avec une solution qui est idéale tant au niveau économique que technique c'est pour ça que de plus en plus les clients font appel à ces technologies-là pour protéger leur site et leur périphérie on le voit ici aussi quand on a de la neige par exemple on est beaucoup moins perturbé en thermique là on est en visible c'est pas du thermique le thermique c'est ici vous voyez on voit très très bien ce qui se passe on n'est pas du tout perturbé et on n'est pas du tout non plus contrairement à contrairement à une caméra visible traditionnelle on n'est pas du tout ébloui par quoi que ce soit on voit très bien ce qui se passe même au fond ici ici encore un autre exemple un déblouissement en caméra thermique on n'y verra rien parce qu'on n'est pas perturbé par la lumière donc cette image je l'aime bien parce qu'en fait ça permet de comparer une caméra visible à une caméra thermique donc là on imagine on est un petit peu en fin de journée le soleil se couche on y voit encore un petit peu on a un peu de lumière ça nous permet de voir qu'il y a une personne ici et si on se concentre un petit peu on voit qu'il y a une personne au fond à 250 mètres et bien en thermique ici il n'y a pas de il n'y a pas de question à se poser c'est qu'on a un pixel blanc on a des pixels blancs on sait qu'il y a une personne ici il faut se concentrer sur le côté gauche à droite on n'a pas besoin de se concentrer on le sait et si nous on le voit visuellement et bien la caméra elle et l'algorithme surtout d'analyse lui c'est pareil ce qu'il faut savoir sur une caméra thermique c'est que si vous vous le voyez l'analyse le verra après c'est une question de précision donc là vous voyez à 250 mètres on est capable de voir une personne et de détecter une personne donc ça peut être 250 mètres ça peut être bien plus loin si on utilise une caméra avec un objectif plus puissant on peut aller même jusqu'à plusieurs centaines de mètres 500 mètres 600 mètres 1 kilomètre on n'est pas vraiment limité actuellement sachant que nos grosses caméras que vous avez pu voir quand je vous ai montré le slide de toute la gamme les grosses caméras savent porter à plusieurs kilomètres donc 5, 6, 7, 10, 20 kilomètres tout va dépendre après de la taille de ce qu'on veut voir de la taille de la cible que l'on veut détecter donc ici avec une caméra thermique on avait juste une question de Julien je suis en train on est en train de penser avec Franck que ça voudrait le coup de la clarifier maintenant la question c'était concernant la caméra thermique pour de la surveillance de poids lourd par exemple vol essence peut-on inhiber la détection du moteur encore chaud ou même s'il y a un élément chaud sur la zone de détection je pense qu'il faudrait le coup que tu expliques que sur la partie périmétrie on fait de l'analyse d'image mais on ne fait pas de mesure de température à la limite très bien oui tout à fait effectivement on n'est pas dans une image ici dans l'analyse d'image en fait ne va pas détecter la température c'est pas l'objectif dans cette application là on va détecter un mouvement c'est à dire quelque chose de blanc qui bouge on peut dire que c'est un humain donc là dans le cadre du camion en fait il a beau être chaud d'accord on va le voir bien sûr on va voir une trace blanche mais il n'aura pas en fait il ne sera pas détecté comme un être humain et l'analyse d'image en plus est intelligente et elle sait distinguer une forme humaine d'une autre forme de source de chaleur et donc on est capable effectivement d'inhiber ces problématiques là alors après si vous me dites qu'il y a une forme chaude qui ressemble à un être humain ça va être un peu plus compliqué pour l'analyse de faire le distinguo mais ça ça se réfléchit et je vous invite tout simplement à donner un exemple tout simplement et à contacter votre commercial régional ou nous-mêmes de manière à ce qu'on vous réponde sur ces applications là et savoir ce qu'on sait faire pardon ce qui est peut-être important également de préciser puisqu'il y a une autre question qui vient d'être posée sur les températures égales on ne met jamais une caméra thermique face à une scène complètement uniforme c'est à dire face à un mur on essaie d'avoir un background donc un fond d'image qui va être différent de telle façon à voir bien les êtres humains ou les animaux ou les voitures si on veut détecter un véhicule se bien se distinguer par rapport au fond donc on n'a jamais de fond qui est constant et même si on devait avoir exactement la même température ce qui est peu probable puisque déjà une caméra thermique peut détecter le haut et le bas du corps sur le bas du corps vous pouvez avoir un pantalon qui peut être en général un peu plus proche de la peau et sur la partie haute en général on a un t-shirt ou une chemise qui elle va être un peu plus ample Merci Franck pour ces précisions Donc ici un autre exemple vous avez du visible ici on a du mal à imaginer la personne qui est au fond donc si visuellement on ne peut pas le voir l'analyse d'image ne verra pas non plus en thermique par contre 260 mètres pas de soucis on voit très très bien qu'il y a une personne et puis si nous on le voit visuellement l'analyse d'image saura le voir et donc saura le détecter donc là on peut complètement automatiser une protection linéaire sur 260 mètres une seule caméra et donc l'analyse d'image va dire ok là il y a quelqu'un et là elle a franchi cette ligne ou elle est rentrée dans cette zone donc l'idée c'est de faire tout simplement tout le périmètre en caméra thermique et on crée une barrière virtuelle sur toute la périphérie du site de manière à protéger le site ça on va voir comment on peut faire les études avec Franck tout à l'heure entre les deux sessions on y est d'ailleurs ici on va peut-être parler d'abord Franck ou alors tu veux prendre la main tout de suite on parle d'abord des autres applications on t'entend pas Franck donc on va passer là-dessus tout à l'heure donc comment on va protéger en fait un site grâce à notre outil de voilà d'études en fait tout simplement on va étudier les sites et on va positionner les caméras de manière à faire cette fameuse barrière virtuelle tout autour on le verra avec Franck tout à l'heure donc les nouvelles applications parce que là on a parlé de protection périphérique de sites un peu étendus et bien les nouvelles applications on arrive sur l'ensemble finalement des sites qui doivent être protégés tout simplement grâce à notre gamme HitPro qui sont maintenant accessibles en termes de tarification à tous et qui protègent sur des distances quand même qui peuvent aller jusqu'à 80 mètres et bien on rentre dans le résidentiel dans les universités les prisons les magasins les data centers les fermes aussi dans le monde agricole les industries le stockage les municipalités les stations d'énergie bref partout où on a besoin finalement de savoir qu'il y a une présence et qu'elle n'est pas souhaitée et bien on peut utiliser une caméra thermique pour détecter cette présence donc ces caméras HitPro elles sont vraiment très très bien faites elles disposent de tous les algorithmes qui vont bien que ce soit pour faire de la protection donc détection d'intrusion détection de présence ou que ce soit pour voir et pour détecter une température excessive pour faire de la prévention incendie ça sera la partie de Louis en deuxième heure donc les caméras HitPro ont un packaging un peu particulier je passe un petit peu les détails mais en gros au niveau de la résolution thermique on va être sur des résolutions de capteurs qui sont en 256 x 192 avec une précision à 40 millième de degré c'est à dire à partir de 40 millième de degré donc c'est des millikelvins ici mais à partir de 40 millième de degré et bien on s'est donné un niveau de gris différent et donc faire une détection ça ça vous permet vraiment de voir la capacité de détection et la capacité de faire le distinguo entre une personne et un fond comme on en parlait tout à l'heure la caméra est vraiment capable d'amener cette image là et ça c'est un terme la précision la sensibilité d'une caméra c'est vraiment ce qui est très important pour une caméra thermique quand vous devez faire votre choix c'est exactement ce que je voulais rajouter Nicolas et dans la majorité de la gamme sauf IT Pro donc IT Pro on est à 40 milli degrés Kelvin le reste de la gamme on est à 35 milli degrés Kelvin donc comme vous l'aurez compris plus ce chiffre est bas mieux c'est puisqu'on est capable de distinguer des différences de température de 35 milli degrés celsius donc ça répond aussi à la problématique d'avoir le fond qui soit complètement identique il faudrait vraiment avoir un fond qui soit purement identique et complètement et d'être face à une caméra pour tromper une caméra thermique il faudrait avoir un fond à la même température que le corps et que le corps soit uniforme du haut en bas donc à moins d'être complètement nu ça va être compliqué donc l'autre intérêt en fait des caméras IT Pro et c'est pour ça qu'on les utilise beaucoup aussi sur la détection de présence détection de présence proximité donc jusqu'à 80 mètres comme je vous l'ai dit tout à l'heure les caméras IT Pro disposent d'un haut-parleur et d'une lumière stroboscopique ce qui permet en cas de détection on peut faire de la dissuasion avec un message audio diffusé que vous allez vous-même enregistrer alors on a des messages pré-enregistrés mais on vous invite aussi à créer votre propre message pour diffuser en cas de détection ce message de dissuasion en disant voilà vous êtes vu donc veuillez partir de cette zone privée et la lumière stroboscopique qui en plus rajoute une partie visuelle au niveau de la dissuasion donc ça c'est très intéressant donc là vous avez une différence au niveau de la résolution vous voyez ici vous avez une résolution 160 par 120 et maintenant les nouvelles résolutions 256 x 192 et Hit Pro donc vous voyez donc ça ne veut pas dire que l'image ne va pas être moins en capacité de détecter enfin voilà mais c'est juste qu'on va avoir une image qui est quand même de meilleure meilleure composition et qui est plus claire pour la visualisation et qui permet voilà d'ouvrir surtout plus large sur les scènes donc l'exemple d'application pour les Hit Pro c'est tout simplement la protection proximité de site ici on a par exemple notre siège enfin notre agence à Lyon qui peut être tout simplement protégé avec deux petites caméras double spectre donc visible plus thermique enfin visible plus thermique et donc on peut avoir une protection visuelle grâce à l'image visible et une protection donc d'intrusion ou de présence thermique grâce à la caméra thermique Hit Pro donc avec deux caméras on protège finalement le parking l'entrée enfin bref voilà c'est très simple et on continue quand même à avoir une surveillance traditionnelle grâce au deuxième capteur de plus en plus on va utiliser la caméra thermique aussi comme un capteur d'alarme un capteur d'intrusion et donc on va l'associer finalement à une centrale d'alarme donc nous on a notre centrale AX Pro notre centrale d'alarme AX Pro que vous connaissez certainement et bien tout simplement vous pouvez comme vous avez un capteur pire donc de détection d'intrusion intérieure ou un capteur de bris de glace ou un capteur ou tous les autres capteurs qu'on peut avoir sur notre centrale d'intrusion et bien vous pouvez rajouter une caméra thermique comme capteur d'intrusion et elle va être intégrée exactement de la même manière qu'un autre capteur elle va fonctionner de la même manière c'est à dire que si vous avez une intrusion la centrale d'alarme va envoyer sur le cloud votre information d'alarme que vous allez recevoir sur votre application AXIKA Connect donc comme un autre capteur la caméra thermique devient un capteur d'intrusion donc un capteur de présence en intérieur en extérieur en proximité de bâtiment peu importe vous pouvez être informé à tout moment grâce à cette caméra et encore une fois la gamme EAT Pro est accessible en termes de tarification donc il n'y a plus besoin de s'en priver entre une caméra traditionnelle et une caméra thermique le delta de prix est devenu quand même très petit donc on peut maintenant faire appel à la technologie thermique quasiment partout la centrale d'alarme va en plus envoyer un film vidéo directement sur votre application de 7 secondes qui est quand même très pratique pour faire de la levée de doute au niveau de l'alarme on a aussi maintenant sur les solutions thermiques des solutions autonomes solaires et là ça vous ouvre aussi encore d'autres possibilités comme le monde de la construction la surveillance de parking la surveillance d'événements ponctuels on peut positionner une caméra à un moment donné elle va être autonome pas besoin de ramener du câble ou de l'énergie elle s'alimente toute seule les autoroutes pareil on a une grosse problématique de ramener du câble finalement et bien là les solutions autonomes peuvent répondre à ces problématiques là le monde agricole les forêts les lignes industrielles les applications toutes les applications temporaires que vous pouvez avoir donc la solution autonome elle est juste parfaite pour ces applications là parce que on vient l'installer elle est alimentée donc la caméra et le système c'est alimenté par un panneau solaire qui va charger une batterie et qui va donc alimenter la caméra la caméra bien sûr fonctionne d'une manière à consommer le moins possible ce qui nous permet d'avoir une durée de vie de batterie qui est très longue et en plus une communication 4G intégrée qui permet de remonter les informations d'alarme soit sur votre application HK Connect sur votre smartphone ou soit au poste de surveillance que vous avez installé plus loin l'installation est vraiment très facile il n'y a pas besoin de beaucoup de compétences en fait pour l'installer et la configuration l'est tout autant donc surtout n'hésitez pas de plus en plus là où vous ne pouvez pas ramener du câble en fait utiliser une solution solaire qui vous permet d'avoir un point de surveillance supplémentaire dans votre installation et dans votre installation de protection de sûreté donc on va jusqu'à 80 mètres donc on est toujours dans le domaine de la thermographie de type Heat Pro pour garder une solution quand même accessible en termes de tarification et donc jusqu'à 80 mètres de distance en détection on fait de la fameuse la fameuse dissuasion grâce à la lumière stroboscopique et au message audio et donc on peut utiliser la caméra thermique pour faire de la vérification d'alarme à distance la caméra bien sûr dispose aussi de la capacité de mesurer une température et donc on peut récupérer aussi des alarmes de température donc des alarmes de prévention incendie donc au niveau des produits de sécurité donc vous avez vu que la gamme elle est quand même très large j'ai entouré en vert ici les produits que vous allez le plus utiliser en général parce que ce sont les produits soit très accessibles donc la famille Heat Pro soit parce que ce sont les produits les plus diffusés actuellement donc les caméras thermiques à simple spectre juste du thermique souvent utilisées dans les très longues distances et les caméras double spectre pour donner des distances un peu plus réduites où on a une caméra traditionnelle et une caméra thermique en doublon pour faire la détection en thermique et l'identification des individus en technologie traditionnelle visible la caméra autonome solaire et bien sûr le dôme parce que de plus en plus on va utiliser aussi un dôme double spectre une caméra traditionnelle avec un zoom traditionnel et une caméra thermique qui permet d'avoir une vue contextuelle et une compréhension plus clair en fait de ce qui se passe autour de vous donc ça ce sont vraiment les produits que vous allez le plus utiliser ensuite des caméras plus orientées dans le monde de la production industrielle et de la production et ensuite les technologies longue distance très longue distance ou couplées analyses plus dômes motorisées ou les autres solutions dans le monde explosif dans le monde anti-corrosion ou quand on a besoin de très longue distance grâce à ces technologies mobiles donc avant de passer à la prévention incendie on va revenir sur je vais donner la main à Franck pour vous permettre de voir comment on fait une étude de site grâce à notre outil Thermal Design Tool peut-être juste avant ça on a eu pas mal de questions d'accord on a une question de Samir qui nous dit bonjour les détections sur les reflets thermiques sur les flaques d'eau et les vitres des voitures pour la partie intrusion comment faire pour différencier les deux détections alors effectivement on l'a vu au tout début quand je vous ai parlé des réflexions donc ça ce sont des choses qu'il faut savoir appréhender en technologie thermique et bien il peut y avoir effectivement des reflets sur des flaques d'eau de personnes des reflets sur des tôles par exemple des tôles qui font refléter la partie thermique vous pouvez avoir des reflets donc dans ce cas là il faut être capable d'identifier ces zones ces endroits où vous pouvez avoir ce type de problématique et tout simplement rajouter des masques des masques très spécifiques éventuellement dans certains cas vous pouvez aussi vous pouvez aussi avoir un filtre intégré à la caméra qui va permettre de filtrer ces reflets mais quoi qu'il arrive de toute façon il va falloir vous poser les bonnes questions pour savoir est-ce que je mets une zone supplémentaire est-ce que j'inhibe cette partie là est-ce que voilà donc ça on peut vous accompagner bien sûr dans ces études de manière à trouver la bonne solution adaptée à chacun des scènes que vous devez surveiller une autre question deux questions qui sont en fait la même question une question de monsieur Beaumard et une question de Julien est-ce que la caméra va faire la différence entre l'image blanche d'un humain et d'un animal et la question de Julien peut-on régler un fil qui permet d'éviter un déclenchement pour un simple animal alors dans ce cas là effectivement merci pour la question il est vrai que les animaux peuvent ressembler à des êtres humains on est d'accord donc les gros animaux c'est un peu compliqué effectivement de les filtrer par rapport à un être humain donc là il n'y aura que donc si c'est des grands cerfs ou des voilà des comment dire des des sangliers par exemple ça peut ressembler à un humain qui est un peu recroquevillé sur lui-même donc à défaut je préfère moi en tant que responsable de site avoir une information même si elle est fausse voilà c'est ce qu'on appelle les faux positifs donc voilà donc ça c'est de temps en temps on ne va pas pouvoir les filtrer après c'est vrai que la problématique dans les zones la plupart du temps ce sont les petits animaux les lapins par exemple les souris les rats dans ce cas là vous pouvez filtrer tout simplement en rajoutant des zones supplémentaires qui vont permettre dans la perspective de l'image de voilà d'identifier de mettre des des gabarits disons de personnes donc les petits le mini et le maximum à détecter que l'on peut détecter sur l'image et ça va vous permettre tout simplement de filtrer à tous les endroits les toutes petites cibles avec un nombre de pixels réduits donc là à l'identique il faut appréhender la technologie il faut appréhender comment fonctionnent les algorithmes et les configurer de manière à être capable de filtrer ces petits animaux donc pour résumer les petits animaux on sait les filtrer les gros animaux c'est un peu plus compliqué mais on est moins assujetti à ces problématiques à l'intérieur des sites d'habitude après on n'est pas à l'abri j'ai déjà vu des sites nucléaires où ils avaient des gros animaux qui se baladaient dans ce cas là il faut être capable soit de créer un couloir où vous êtes sûr d'avoir personne et aucun animaux ou soit vous pouvez éventuellement coupler les technologies mais ça il faut l'étudier donc votre responsable commercial régional ou nous même on peut vous répondre par rapport à ces applications là n'hésitez pas à nous poser les questions pour qu'on rentre dans le détail et les deux dernières questions question de JFA est-ce qu'il est possible de paramétrer le temps avant alarme et après alarme donc j'imagine au niveau de l'AX Pro ou au niveau du NVR alors au niveau de l'enregistrement effectivement c'est paramétrable alors sur la partie AX Pro quand on va envoyer un film vidéo là on est quand même limité en termes de temps parce que l'AX Pro elle ne fait qu'un petit film juste avant l'alarme et juste après donc là on peut jouer un peu sur les secondes avant et après mais ça va ça va jouer aux alentours de 4, 5, 6, 6 secondes sur un enregistreur c'est bien différent parce que l'enregistreur de toute façon on peut très bien lui dire ben tu enregistres tout le temps et tu écrases au fur et à mesure et donc l'après la pré-alarme en fait elle peut être de plusieurs minutes mais par contre ça va demander de quand on reçoit l'alarme de se connecter sur l'enregistreur pour vérifier ceci parce que le temps que le film soit transmis ça sera très très long donc il n'y a pas vraiment d'intérêt immédiat l'AX Pro elle est vraiment le film de l'AX Pro il est vraiment là pour avoir une levée de doute rapide de passer d'une alarme à l'autre très rapidement de manière à ce que l'opérateur en fait puisse gérer ses alarmes sans devoir à chaque fois avoir à se connecter sur le site etc. Dernière question de Magnin j'imagine que c'est Maxime existe-t-il un boîtier contact sec pour récupérer les alarmes des caméras thermiques ? On est capable effectivement alors après ça va dépendre un petit peu de ce que vous voulez faire mais nous avons de toute façon des interactions entre les alarmes des caméras et les autres systèmes quels qu'ils soient nous-mêmes dans notre gamme on est capable de déclencher des fameux boîtiers IP mais qui sont souvent en fait des extensions de nos enregistreurs qu'on va rajouter en extension quand nos enregistreurs n'ont pas suffisamment d'alarme de sortie mais ça de la même manière je vous invite à nous contacter de manière à identifier quelle est votre application comment vous voulez y répondre tous nos commerciaux sont spécialisés dans ces technologies le thermique tout le monde connaît maintenant chez nous donc n'hésitez pas à nous contacter et on va voir vraiment rentrer dans le détail par rapport à votre application Après pour ajouter un petit point toutes les caméras thermiques que vous voyez ici possèdent deux sorties contact sec directement en sortie de caméra alors la seule exception ça va être la tirée 12 enfin la 12 la tirette que vous voyez qui elle n'en possède qu'une seule et la 30 la cube caméra où on est sur une sortie également mais toutes les caméras possèdent deux sorties contact sec et comme le disait Nicolas nos NVR vont pouvoir offrir 4 à 8 sorties voire plus sur certains modèles et rajouter des modules entrées sorties qui sont en fait 6 entrées 6 sorties vous pouvez en mettre jusqu'à 8 derrière un enregistreur donc ça peut vous amener jusqu'à une cinquantaine de sorties d'alarme différentes J'ai d'ailleurs dans ma main la petite caméra cube puisqu'il y avait une question qui était est-ce que sur cette caméra et comme sur toutes les caméras bispectrum est-ce qu'on doit avoir deux adresses IP pour la caméra puisqu'on a un module visible et un module thermique donc on vous confirme qu'il n'y a bien qu'une seule adresse IP pour les caméras bispectrum qu'on soit sur les caméras cube les caméras 12 donc les caméras tuerettes les bispectrum les dômes et les tourelles à chaque fois on n'a qu'une seule adresse IP Et ensuite on a eu d'autres questions que je n'avais pas vues alors je vais prendre la question de Samir tout de suite qui disait on peut utiliser le FM 2466 c'est effectivement le module 6 entrées 6 sorties auquel je vous ai référent juste avant Alors David qui nous dit qu'on ne voit pas les refs à cause des vignettes des présentateurs mais on vous enverra quand il arrive vous aurez le replay de cette présentation et que vous aurez le slide donc vous pourrez les revoir mais globalement c'est 41, 42 et 55 les trois produits en bas qui sont masqués par les vignettes et la dernière question enfin il y en a encore d'autres pour les filtres et programmations ça se configure dans le NVR ou dans les caméras tout se configure dans les caméras mais ça peut se faire aussi via un autre virtuel au travers du NVR où on accède à la page de configuration de la caméra question de Fidamouro sur la gestion des plannings peut-on paramétrer les jours fériés alors oui bien entendu toutes ces questions en fait de configuration de système de calendrier de savoir quand est-ce qu'on détecte et à quel moment on envoie une information tout ça ça rentre dans les fonctions de base en fait de nos enregistreurs notamment ou de nos logiciels bien sûr de réception après au niveau des caméras là on est encore en train de gérer ces plannings encore mieux notamment au niveau de l'association des HIT Pro avec la centrale AX Pro mais tout ça en fait si vous voulez rentrer dans le détail encore une fois appelez-nous au niveau individuel soit nous soit votre contact régional je vais laisser la main maintenant parce que l'heure tourne on ne peut pas trop prendre de temps on va passer une bonne dizaine de minutes là sur l'outil d'aide à l'implantation pour les caméras thermiques pour la protection de périphériques protection d'intrusion détection d'intrusion sur les périphéries donc Franck va nous présenter ça donc je vais arrêter mon partage et je laisse Franck prendre la main sur cette partie là avant de passer juste après en fait sur la partie de l'ouïe concernant la protection et la prévention incendie bon puis puisqu'on est en grand en vidéo ça donnera quand même une image un peu plus un peu plus précise de la caméra cube et de la taille que ça peut avoir donc je vous partage mon écran voilà donc je suis là actuellement sur le site de Hikvision France l'outil que vous pouvez retrouver va se retrouver sur alors hop je vais vous le mettre directement le lien vous sera envoyé mais vous pouvez retrouver très facilement donc quand vous êtes sur le site de Hikvision sur le site de Hikvision France c'est vrai sur tous les sites d'ailleurs de toutes les langues vous allez dans vous allez dans assistance vous allez dans outils itools et là vous avez la page qui était précédemment ouverte et un peu plus bas à gauche vous avez le thermal design tool c'est bien ce document cet outil là que vous devez utiliser pour faire vos études vous avez une page qui s'ouvre Vous pouvez choisir immédiatement en haut à droite la langue française. C'est un outil qui est en ligne, donc qui est toujours upgradé, toujours à jour. Il n'y a pas besoin de logging ou de mot de passe, donc on ne conserve aucune information vers nous. Attention, comme on n'a aucune information sur vos sites, n'oubliez pas de sauvegarder. Je vous montrerai tout à l'heure comment sauvegarder un design, parce que n'appelez pas vos commerciaux pour savoir où est passé le texte de votre, le fichier de votre étude. On n'a aucune information possible pour retrouver ces informations-là. Donc, une fois qu'on a démarré, je vais vous le mettre en grand écran, on va faire une nouvelle solution et on va pouvoir importer une image que vous aurez pu importer éventuellement de Google Earth, de Google Street, de n'importe quel outil. N'oubliez pas à ce moment-là que vous devez être en 2D. C'est important de faire vos études sur un plan 2D. Si votre plan était en 3D, ce serait complètement faussé. Donc là, j'ai une ligne jaune qui est représentée à l'écran et qui présente 160 mètres. C'est ce que j'ai sauvegardé dans mon fichier pour ne pas oublier l'échelle. Donc, première action à faire, on va modifier l'échelle. Je passe donc avec un clic gauche sur ma ligne jaune. Je vais avoir une ligne rouge qui va se définir jusqu'à l'extrémité de cette ligne jaune. Je fais un nouveau un clic gauche et je vais pouvoir entrer la distance, à savoir ici 160 mètres. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait 80% du travail, c'est-à-dire un plan en 2D avec une bonne échelle. On va pouvoir travailler sereinement. Dans le premier cas, on va imaginer que je dois faire la protection périmétrique de cette zone qui est ici. Donc, premier point, je vais pouvoir ajouter une caméra. Peu importe, je vais ajouter la caméra qui se présente à l'écran. Ma caméra, je peux la déplacer. Je peux l'orienter facilement. Mais je m'aperçois qu'ici, la zone verte ne couvre pas jusqu'à l'extrémité de la ligne que je veux observer. Donc, je vais pouvoir changer de caméra. Néanmoins, je voudrais conserver une caméra bispectrum. Donc, je vais pouvoir mettre que je conserve une caméra bispectrum, donc une 26-37. Je reviendrai sur les références tout de suite après. Et je voudrais, donc là, j'ai une 10 millimètres. Donc, je vais peut-être essayer d'aller chercher une 15 millimètres pour faire le job. Et vous voyez que la 15 millimètres va me permettre d'aller plus loin. Attention, le champ d'observation est moins large et la zone morte que vous retrouvez ici en gris va être un peu plus grande. Donc, il n'y a jamais de bonne caméra. Il y a la caméra adaptée à l'endroit et adaptée à ce que je veux faire. Donc, je vais pouvoir ajuster légèrement. Comme Nicolas vous l'a dit tout à l'heure, les caméras thermiques ne permettent pas d'identifier les personnes. Donc, on peut déjà voir en amont du site qu'on doit protéger. Ça permet que si on est une personne qui soit le long du grillage ici et qui traîne, je puisse le détecter. Alors qu'avec une caméra visible, vous n'en auriez pas la possibilité. Je vais maintenant rajouter exactement la même caméra pour faire ma deuxième zone, pour faire mon deuxième côté, puisqu'on est sur un rectangle. Et je vais pouvoir ajouter la même caméra, mais cette fois-ci pour regarder de haut en bas. Sauf que là, on s'aperçoit qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus long que ce que j'ai besoin. Donc, je vais pouvoir à nouveau changer la caméra ici, reprendre une 26.37-10. Et vous avez la possibilité de reprendre cette caméra, la caméra numéro 3. Vous cliquez dessus, vous faites ajouter. Elle va automatiquement se dupliquer sur la précédente. Vous n'avez plus qu'à la prendre, à la modifier et à changer l'angle. Alors, vous allez me dire comment on choisit les caméras. Les caméras, vous pouvez les choisir suivant la résolution. Vous pouvez les choisir suivant les mots-clés, comme ce que je viens de faire, sur la distance que vous voulez faire pour la distance VCA, sur le champ de vision horizontal et champ de vision vertical. Néanmoins, on vous a préparé un document qui existe et que vous pouvez demander à la force commerciale de HCA Vision. Il existe un document où, pour chaque famille de produits, vous avez les caractéristiques principales et les champs d'observation possibles. Donc là, dans l'exemple qu'on vient de prendre, je viens de prendre une 26. Donc, 26.37. Alors, 26.37. Chez nous, ça signifie bispectrum. Le troisième chiffre, ça signifie le nombre de pixels. Donc, 1, 2, 3 ou 6. Et le dernier chiffre, c'est la génération. Mais tout ça, encore une fois, comme l'expliquait Nicolas tout à l'heure, je vous invite à contacter vos commerciaux qui sauront vous expliquer la nomenclature des différents produits. Néanmoins, ce produit, ce document est assez intéressant puisque tout à l'heure, on était sur une 26.37.10. Il me fallait une distance plus grande. Eh bien, directement dans le document, je sais que la prochaine version disponible, c'est une tirée 15. Si ça n'avait pas été suffisant, je sais que j'ai une tirée 25 et une tirée 35 de disponibles. Donc, sur une seule page, assez rapidement, vous avez la visibilité de tous les produits disponibles tout en restant dans la même famille de produits. Ça, c'est concernant la partie VCA. Je vais tout de suite parler de la prévention incendie. Je laisserai ensuite la parole à Louis pour vous expliquer la prévention incendie. Mais dans le design, on a aussi la possibilité de rajouter une caméra. Donc là, je vais ajouter une caméra cette fois-ci pour faire de la prévention incendie. Et puis, cette caméra, je voudrais, alors, prévention incendie. Donc là, on était en analyse de comportement. Je vais prendre le choix numéro 3, mesure de température. Attention, vous avez mesure de température et prévention des incendies ou détection d'incendie. La partie, quand on veut faire de la prévention incendie, on va choisir le numéro 3. Si vous voulez faire de la détection incendie, on va être plutôt sur des applications de détection en feu de forêt. Donc, je fais le choix numéro 3. J'ai toujours un petit message de warning. Et cette fois-ci, je vais avoir une sélection de 50 cm par 50 cm. C'est en général les mesures qui sont préconisées. Maintenant, si vous voulez voir un objet qui soit plus grand, alors, on ne parle pas de la taille de l'objet qu'on veut voir. On parle de la taille du plus petit élément observable, de quelque part le plus petit élément que je souhaite mesurer. Si maintenant, je veux voir un objet qui est beaucoup plus grand et où je veux avoir l'information d'une zone qui fasse 60 cm par 60 cm, je vais pouvoir ajuster et automatiquement, le champ de caméra va être beaucoup plus lointain. Puisque si on veut observer des zones et des objets plus grands, on peut voir plus loin. Je vais revenir à 0,5 par 0,5 et on a la possibilité, cette fois-ci, d'utiliser un dôme. Eh bien, je vais utiliser un dôme qui va être, par exemple, un 40 et un 37 T. On verra tout à l'heure pourquoi le T. Je vais utiliser un 25 mm. Et là, vous voyez que directement apparaît sur mon écran un gros cercle jaune. Ça veut dire que potentiellement, je peux surveiller toute cette zone-là. Il est évident que quand on est sur une prévention incendie, on va surveiller par preset. Or, si vous remettez un rapport comme ça à votre client, ça va être un petit peu compliqué en termes de lecture. Donc, tout simplement, on va pouvoir ajouter un preset. On va pouvoir en ajouter un deuxième pour bien montrer à votre client final ou à l'intégrateur les zones qu'on va observer. Et une fois qu'on a ajouté nos presets, on va pouvoir masquer le cercle jaune. Ce qui fait qu'en termes de lisibilité sur le projet, ce sera beaucoup plus facile. Petit point important maintenant quand vous allez vouloir enregistrer un fichier. Si vous enregistrez un fichier, le fichier va s'enregistrer en point TXT. Pas d'inquiétude, c'est un fichier dans lequel vous allez retrouver votre fond de carte, vous allez retrouver votre échelle et vous allez retrouver toutes les caméras. Pourquoi un TXT ? Parce que c'est beaucoup plus facile à envoyer par mail à l'un de vos collègues ou à votre client. Et si maintenant, je prends une nouvelle solution et que je réimporte mon fichier, je retrouve toutes mes caméras. Il ne me reste plus qu'à enlever l'œil et vous avez toutes les informations qu'on avait tout à l'heure. Si maintenant, je veux non plus sauver mon fichier, mais exporter dans le but de faire un rapport, et bien je vais faire un rapport. Aujourd'hui, c'est le séminaire. Le concepteur de projet, c'est moi-même. Et je vais vouloir changer le logo pour ne pas garder le logo ItVision, mais parce que je veux garder le logo de ma propre société. Ça peut être même le logo du client final. Donc, vous pouvez aisément remplacer le logo. Et là, je vais faire le choix d'un logo qui est celui de Icmicro pour vous montrer le résultat que ça peut obtenir. Donc, le fichier s'ouvre direct, enfin s'ouvre, se sauvegarde directement en PDF. Normalement, quand il n'y a pas de bug. L'effet démo. C'est toujours l'effet démo. Pendant que ça charge la liste. Ou vas-y, ça l'arrête. Et donc là, vous avez le logo, la première page. La deuxième page, vous retrouvez votre plan. Et la troisième, enfin, la partie qui suit, vous avez toutes les caméras avec toutes les spécifications. Et à la fin, vous avez le petit total qui vous permet de dire, OK, là, pour ce projet-là, j'avais besoin de 2.26.37.15, de 2.26.37.10 et d'une 41.37.t25. Donc, très rapidement, vous avez les informations essentielles. Oui ? Franck, tu peux revenir sur le tableau, parce que ça répond juste à une question de Vincent Magnin tout à l'heure. Reviens juste sur le tableau que tu avais en bas. Et donc, Vincent, vous verrez du coup sur la droite la densité de pixels, qui est le nombre de pixels par mètre sur lequel on travaille en détection. Ce que je vous disais dans le chat. Néanmoins, on n'a pas toujours… Alors, encore une fois, ce document que je vous ai montré tout à l'heure, il est disponible. Il suffit d'en faire la demande aux responsables régionaux, aux channels, aux… Enfin, toutes les personnes avec qui vous pouvez être en contact chez EGVision. Maintenant, là, souvent, la question qu'on me pose, c'est, malheureusement, le site est un site qui est en construction et on n'a aucun plan. Pas d'inquiétude, on va pouvoir prendre une nouvelle solution. Et on va tout simplement, dans un premier temps, créer une ligne sur laquelle je vais pouvoir mettre une échelle. Imaginons que vous travaillez sur un projet qui fasse 100 mètres par 80 mètres. Eh bien, mon échelle que je vais donner là, il n'y a pas besoin d'être super précis, mais je vais dire que ça, globalement, ça fait 100 mètres. Et donc, je vais pouvoir maintenant définir le bâtiment que je veux surveiller ou le périmètre que je veux surveiller. Donc là, finalement, c'est plus 100 mètres, c'est 140 mètres, sur 70 mètres, avec un retour à, essayons d'être précis, 140 mètres, mais avec un bâtiment qui peut, par exemple, avoir un quai de chargement ou autre, et donc avoir cette tête-là. Eh bien, directement ensuite, je peux installer mes caméras, cet outil-là est un outil à la fois technique, mais commercial, parce que si je me dis à mon client, ben là, voilà, je vais surveiller ici cette zone-là, je vais changer la caméra, je vais prendre une 26-37-15, comme tout à l'heure, la zone est un peu plus grande, et si je commence à dire à mon client, ben voilà, moi, je vous conseille de mettre votre caméra là, ok, maintenant, votre client va vous dire, ben non, là, j'ai pas de poteau, j'ai pas d'alimentation, et puis j'ai que la façade à surveiller. Eh bien, rien ne m'empêche de me mettre ici, de rajouter une deuxième caméra, on va prendre cette caméra, on va la tourner, et donc là, vous avez une protection de façade, sans aucun problème, en respectant tout de suite la donnée du client. Donc, directement sur place, vous avez la possibilité de pouvoir faire cet ajustement. Est-ce que les choses sont claires, je l'espère, encore une fois, si vous avez des questions ? Alors, je n'ai pas eu le temps de lire le chat quand on fait la présentation, mais je compte sur Nicolas et Louis pour faire les questions, et pouvoir vous montrer d'autres détails, s'il y avait besoin. Alors, Franck, il y avait une question, que tu vas permettre de clarifier, à laquelle j'ai déjà commencé à répondre, une question de Jacques Laganne. Est-ce qu'avec la même caméra, on peut faire les deux, intrusion et sélection d'incendie, ou plutôt prévention d'incendie ? Alors, oui, dans la majorité des cas, on peut faire les deux. Maintenant, vous allez voir tout à l'heure, avec Louis, qu'il y a des filtres, notamment pour la mesure de température. Donc, les choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, c'est bien souvent, c'est les caméras, la mesure de température, plus les filtres pour la mesure de température, plus l'analyse des CA. Il faut savoir qu'une caméra, ça reste une caméra, ce n'est pas un serveur. Donc, si vous avez vraiment besoin de faire les deux en même temps, sur des choses simples, la réponse est oui. Sinon, vous pouvez toujours aussi vous rapprocher de nos partenaires qui font de l'analyse d'image, et de faire l'analyse d'image en dehors de la caméra, et de faire la mesure de température directement d'un caméra. Néanmoins, avec la puissance, petite expérience qu'on peut avoir tous autour de cette table-là, le nombre de fois où on nous demande de faire les deux en même temps, c'est rarissime. Donc, on aura toujours une solution à vous proposer, mais je dirais que globalement, on peut répondre oui, on peut faire les choses en même temps. Il y a des subtilités qui vous expliquera en fonction de vos besoins. Pour ajouter, c'est vrai qu'en général, sur vos applications, comme vous l'avez compris, les caméras thermiques en protection périmétrique servent à surveiller un périmètre, là où en prévention incendie, on va en général s'intéresser plutôt à ce qu'il y a à l'intérieur de la zone et de l'enceinte, on va dire. Donc, en général, le positionnement des caméras ne permet pas d'utiliser les deux fonctions en même temps. Mais en tout cas, on reste complètement ouvert puisqu'il y a des cas, mais ça se compte sur les doigts d'une main où on en avait besoin et on a pu le faire sans aucun problème. C'est ça. Il y en avait une question de Bruno, mais à laquelle je vais revenir dans la présentation incendie sur la partie filtrage des véhicules dans les sites de recyclage. Parfait. Pas d'autres questions ? C'est tout bon, je crois. Je ne pense pas à oublier de questions. Non, on est tout bon. Parfait. Louis, je te laisse la parole. Allez. Vous voyez bien l'écran ? Alors, attends, parce qu'entre-temps, il y a eu juste une petite question avant que tu commences. Pour la caméra bispectrum, nous n'avons qu'une seule connectique IP, mais est-on d'accord que l'on trouvera deux voies ? Oui. Puisque vous avez une voie avec la même adresse IP, mais vous avez une voie thermique et une voie visible. C'est ça. Ok, alors on démarre. Je vais me représenter rapidement. Donc, Louis Goyer, j'appartiens à la même équipe que Nicolas, l'équipe Grand Compte et Marchés Verticaux. Et je m'occupe des marchés du recyclage, du stockage de gaz, de la logistique et de la défense et avec un focus technologique sur la partie thermographie et prévention intérieure. Rapidement, pour démarrer, vous donner quelques idées des industries sur lesquelles on travaille aujourd'hui et sur lesquelles on souhaite se développer aussi à l'avenir, on va avoir dans un premier temps la partie électricité avec des sites de transformation d'électricité, des contrôles de TGBT où on va venir vérifier des points de serrage sur des connexions électriques et des échauffements. Sur l'aspect électrique, on va également avoir de plus en plus ce qu'on voit notamment sur les parkings avec l'essor des véhicules électriques, c'est la surveillance des bornes de recharge pour véhicules électriques et venir justement prévenir d'un échauffement et d'un incendie. Je pense que certains ont suivi notamment ce qui a pu se passer sur un parking à Bordeaux et sur l'incendie qui a eu lieu là-bas et qui a pénalisé toute la circulation et qui a également empêché l'utilisation de ce parking pendant un sacré bout de temps. L'industrie pétrochimique, puisqu'on est sur une industrie qui également va mettre en jeu des process de haute température avec également des productions de gaz. on est déjà sur une industrie qui on va dire est suffisamment polluante comme ça pour ne pas en plus avoir des départs de feu avec des dégagements qui pourraient être très toxiques pour l'environnement et pour les personnes. On va avoir tout ce qui est process de fabrication, que ce soit par exemple notamment dans le monde de la sidérurgie, de la métallurgie, des ciries ou tout simplement sur des convoyeurs on va avoir des processus de soudure et de chauffe et on veut soit prévenir d'un incendie, soit contrôler une température et avoir un signal de pré-alarme ou d'alarme en cas de dépassement d'un seuil. Le milieu du recyclage, ce qu'il faut savoir dans le milieu du recyclage c'est que c'est aujourd'hui l'industrie en France qui est la plus touchée par les sinistres incendies. On parle quasiment d'un départ de feu par jour en France sur des sites de recyclage et donc sur les différentes densités d'un site de recyclage que ce soit sur un centre de tri, un centre de stockage sur un IFDND donc un centre d'enfouissement sur des unités de valorisation énergétique sur tous les sites du recyclage on peut être amené à installer de la thermographie et c'est aujourd'hui le marché sur lequel on est le plus présent avec ce type de solution. Et enfin, ça refait un parallèle avec ce qui a été évoqué précédemment des applications dont on entend parler malheureusement et tristement tous les étés c'est les feux de forêt sur lesquels on a effectué différents essais concluants aujourd'hui et qui nous ont permis notamment de détecter des départs de feu à plus d'une dizaine de kilomètres de la caméra avec l'un des gros systèmes qu'a présenté Nicolas tout à l'heure quand il présentait toute la gamme de thermique et de thermographie. Un petit point important faire la différence entre les termes de prévention incendie et de détection incendie la thermographie aujourd'hui est majoritairement utilisée sur une application de prévention incendie et c'est là tout l'intérêt de la technologie c'est la précocité de détection puisque pour détecter on n'attend pas la présence d'une flamme et un réel départ d'incendie on va vraiment venir mesurer un échauffement une température on va venir définir un seuil et en cas de dépassement de ce seuil on va envoyer une alerte ce qui nous permet vraiment d'être ce qu'on va voir sur les slides d'après au plus précoce sur la détection et notamment comparé à d'autres technologies utilisées dans le domaine de l'incendie. Un petit point problématique et conséquence des incendies aujourd'hui puisqu'il y a plusieurs causes en fonction de la typologie de site sur laquelle on travaille on va avoir des sites sur lesquels on peut rencontrer des phénomènes d'autocombustion sur les matériaux présents sur le site on va avoir également une potentielle une étincelle qui pourrait être créée par différents phénomènes je pense notamment si je fais également le lien avec le monde du recyclage avec des engins qui vont venir racler les déchets qui vont venir gratter au niveau du sol des grappins qui vont venir récupérer les déchets le grappin qui est également métallique et qui peut également venir proté au niveau du sol générer une étincelle qui va ensuite aller se répercuter sur un tas de papier ou un tas de carton et causer un départ de feu on a comme dans bien des applications une partie de malveillant donc quelqu'un mal intentionné qui viendrait volontairement mettre le feu à un site ou à une zone d'un site on a une zone non fumeur qui est non respectée généralement sur les sites industriels sur lesquels on travaille vous avez des zones fumeurs qui sont bien délimitées justement pour prévenir d'un incendie mais on sait que dans bien des cas ces zones ne sont pas forcément respectées on peut vite jeter un mégot par terre pas forcément l'éteindre et puis derrière générer un départ de feu si je reviens aussi sur des procès industriels des procès de fabrication on peut aussi avoir des phénomènes de surchauffe sur différents aspects les incendies vont avoir plusieurs conséquences la première c'est avec la pollution et la dégradation de l'environnement toujours sur un aspect lié au recyclage par exemple mais également à bien d'autres marchés par exemple si on vient générer un départ de feu sur un tas de plastique par exemple les fumées qui vont être générées par la combustion de ces matériaux plastiques peuvent causer des fumées très toxiques pour l'environnement et vous avez d'ailleurs généralement des experts suite à un incendie qui viennent quantifier la toxicité de ces fumées et l'impact que ça pourrait avoir pour l'environnement et pour les habitants qui se trouvent autour de ce site on va avoir la perte d'une partie de l'exploitation voire de la totalité de l'exploitation dans les cas les plus critiques et donc on va avoir une perte financière qui va être générée à la fois sur le côté perte du bâtiment et dégâts faits au bâtiment mais également quant à l'arrêt de production du site qui peut durer pendant plusieurs mois jusqu'à sa reconstruction et à la mise en place de moyens de détection d'incendie pour pouvoir réopérer le site de manière sereine et on a également l'augmentation de tous les sites industriels bénéficient d'assurance bien évidemment suite à des départs de feu vous avez forcément la cotisation d'assurance du site qui va augmenter et le dernier point qui n'est pas mentionné sur ce slide c'est également une question d'image de marque de la société on a bien vu on voit bien que de manière générale les incendies et les départs de feu sont très médiatisés on l'a vu que ce soit par exemple avec Notre-Dame que ce soit avec Lubrizol que ce soit avec les sites de recyclage qui sont généralement aussi médiatisés en termes de départ de feu donc en général les entreprises préfèrent se passer de ce type de publicité on va revenir à quelques petits points qui ont déjà été évoqués par Nicolas mais c'est toujours bon de faire des pictures de rappel et on va surtout voir la différence entre une caméra thermique et une caméra thermographique vous avez compris que voilà une caméra thermique a un capteur qui permet de réceptionner et de détecter les rayonnements infrarouges des objets qui nous entourent ce qu'il faut savoir c'est que tout objet qui dépasse la température du zéro absolu émet de l'infrarouge donc tout objet qui a une température supérieure à moins 273,15 degrés émet de l'infrarouge donc ça nous laisse un petit peu de marge et donc la caméra thermique récupère ces signaux génère un signal électrique et qu'on convertit derrière pour fournir une image comme on le voit sur l'image de droite le rayonnement infrarouge l'information principale qui va transporter c'est une information de chaleur et de température et de par tous ces phénomènes de récupération de rayonnement infrarouge et de conversion en finale électrique on va derrière générer une image et on va avoir différentes façons de coder de colorer l'image et comme l'a dit Nicolas tout à l'heure le mode le plus utilisé c'est celui que vous voyez sur la droite avec les températures chaudes qui sont matérialisées en blanc les températures froides qui sont matérialisées en noir on peut également inverser cette palette ou on peut mais on recommande moins ce type d'utilisation utiliser des palettes en couleur la différence entre une caméra thermique et une caméra thermographique c'est vraiment sur la notion de mesure absolue de température donc une caméra thermographique c'est tout simplement une caméra thermique qui est passée dans nos usines qui est passée devant des corps noirs donc un corps noir c'est la source de référence en infrarouge et on va ensuite faire évoluer ces corps noirs à différentes températures et on va indiquer à la caméra et à chacun de ces pixels la valeur de température qu'elle est en train de visualiser ce qui nous permet ensuite de la calibrer sur toute sa plage de mesure et ensuite une fois que la caméra vous est livrée elle est calibrée elle fait de la mesure absolue de température on n'a plus besoin d'avoir aucune référence dans l'image pour faire de la mesure la caméra le fait par elle-même ce qui est très bien chez X-Vision c'est qu'on vous simplifie la vie entre caméras thermiques et caméras thermographiques toutes les caméras X-Vision sont des caméras thermographiques on le reverra sur la suite du slide on a deux plages de mesure et en tout cas toutes nos caméras font de la mesure absolue de température on va imager avec la vidéo sur la droite avec différents points vous avez la source de chaleur qui est là en réalité un feu d'un objet en particulier qui est matérialisé en blanc comme l'a dit Nicolas tout à l'heure également on a des objets qui en fonction de leur émissivité donc l'émissivité c'est la propension que va avoir un corps à émettre naturellement de l'infrarouge s'il a une émissivité qui est basse il ne va pas émettre beaucoup d'infrarouge il va surtout en réfléchir et c'est le cas par exemple du carrelage qu'on voit ici donc l'émissivité on y reviendra mais qui est un paramètre qu'on peut directement rentrer dans la caméra en fonction du matériau sur lequel on travaille corriger les mesures et affiner au plus proche les mesures les points 3, 4 et 5 qui sont en fait les trois fonctions d'analyse que nos caméras thermographiques embarquent sur une notion de mesure de température on va pouvoir créer sur le point numéro 3 une zone vous allez pouvoir créer la forme de zone que vous souhaitez c'est un polygone qui est vraiment créé par l'utilisateur on va revenir après sur le nombre de zones de points et de lignes qu'on peut créer on va avoir un point de mesure qui va être tout simplement sur un petit amas de pixels on va utiliser la température de ce petit amas de pixels et on va également avoir une ligne de mesure donc on voit justement sur cette ligne la température maximale de la ligne qui est renvoyée donc on voit qu'on est aux alentours d'une vingtaine de degrés on est juste au-dessus du feu mais on n'est pas sur le feu et sur la zone de combustion et c'est un point important sur lequel insister c'est qu'en thermographie aujourd'hui on mesure la température sur des objets solides mais on ne mesure pas la température sur des objets sur des gaz donc c'est aussi pour ça qu'avec une caméra thermique vous n'allez pas aller mesurer de manière précise la température d'une flamme si vous mesurez la température d'une flamme en thermographie vous n'aurez jamais les plusieurs centaines voire milliers de degrés que représente en réalité une flamme vous n'aurez pas cette température précise puisqu'on ne mesure pas la température d'un gaz on mesure vraiment l'objet solide la comparaison des différentes technologies de détection incendie qui existent aujourd'hui et justement ce slide permet de mettre en lumière la précocité de détection d'une caméra thermographique donc la caméra thermographique comme on l'a dit elle va localiser elle va mesurer dans toute son image les points de température et elle va localiser le point de température maximal et un dépassement du seuil de température et elle va vous générer une alerte donc derrière l'alerte que vous pouvez récupérer on le verra après soit en IP ou soit via des contacts secs mais donc voilà c'est vraiment important de retenir que la thermographie mesure une température qui est de la prévention incendie mais ne détecte pas sur une flamme ou sur un réel incendie on détecte bien avant un autre algo qu'on utilise et qu'on utilise en général plutôt sur des applications notamment en feu de forêt c'est de la détection incendie cette fois-ci donc détection incendie donc là on va détecter une source chaude en mouvement c'est plutôt de l'analyse d'image une source chaude en mouvement qui va avoir typiquement la forme d'une flamme mais ça c'est vraiment un algo qu'on conseille d'utiliser uniquement sur de la très longue portée aujourd'hui si on parle de prévention incendie sur des sites industriels on travaille uniquement avec de la mesure des températures et ensuite les trois autres technologies qui vont être les détecteurs par aspiration ou les détecteurs VESDA qui vont en fait être des détecteurs qui vont prélever en continu l'air ambiant dans un site donné et on a une chambre d'analyse à l'intérieur qui vient analyser constamment cet air et dans le cadre d'une détection de fumée de présence de fumée dans l'air qui est aspiré on a une information d'alarme qui va ensuite partir mais donc vous comprendrez qu'on a quand même besoin d'un certain panage de fumée sur le site pour pouvoir déclencher une alerte donc arriver potentiellement trop tard sur la détection le détecteur de fumée donc là cette fois-ci on ne prélève pas d'air sur le détecteur de fumée il faut attendre en fait que cette fumée pénètre dans le détecteur en fonction de la technologie sur laquelle vous êtes en détecteur de fumée que ce soit un détecteur optique ou un détecteur par ionisation c'est différentes technologies mais il faut vraiment encore cette fois-ci attendre que la fumée arrive jusqu'au détecteur pour pouvoir déclencher une alerte et puis le dernier la dernière technologie qui est la détection de flammes par caméra optique on a un certain fabricant qui développe ce type de technologie où aujourd'hui comme vous le comprenez de par le nom de la technologie on vient détecter une flamme donc là on arrive une fois que le départ de feu a déjà bien démarré et donc on arrive trop tard on perd du temps en fait dans l'alerte faite aux autorités compétentes donc typiquement les pompiers pour arriver sur le site ils risquent d'arriver trop tard pour pouvoir maîtriser le départ de feu on va se focaliser sur les produits les plus utilisés en thermographie sur la partie prévention incendie donc vous retrouvez les produits qu'on a déjà vu sur les slides précédents donc la caméra magnétique la 3017T donc il y a une caméra qui est en 160x120 qui est designée pour faire de la course portée sur une dizaine de mètres environ l'atout que va avoir cette caméra entre autres c'est qu'elle est magnétique donc elle va pouvoir au niveau de TGBT d'armoire électrique se fixer directement à l'intérieur de l'armoire électrique et venir monitorer les points de température derrière vous avez une connectique M12 à la fois pour la partie alimentation sortie d'alarme et pour la communication en IP qui est une connectique à visser qui sécurise en fait le lien que vous allez avoir avec la caméra et qui vous assure que vous n'allez pas avoir un câble qui pourrait potentiellement se débrancher et donc perdre l'information enfin perdre le lien avec la caméra et ensuite on va passer sur des modèles donc vous allez voir le T en rouge qui est présent sur tous les produits et ça va me permettre de revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que chez HIK on ne fait que des produits thermographiques je vous invite à regarder sur la droite du slide là où il y a marqué important donc toutes les caméras thermographiques X-Vision mesurent à minima entre moins 20 et plus 150 degrés avec une précision de plus ou moins 8 degrés donc si vous n'avez pas de T à la suite des 4 chiffres de la référence vous allez avoir cette plage de mesure de température quand on veut passer sur des applications vraiment de prévention incendie si vous utilisez des produits moins 20 plus 150 c'est plutôt pour se servir de la caméra comme un complément de détection mais ce n'est pas son utilisation principale si l'utilisation principale de la caméra c'est de la prévention incendie on vous conseillera toujours les modèles avec le T en fin de référence et qui eux ont une plage de mesure entre moins 20 degrés et 550 degrés et avec une précision de 2 degrés ou 2% donc d'un côté on a une meilleure précision donc c'est très bien on a une précision qui est 4 fois meilleure que sur les produits standards mais ce qui est aussi super intéressant c'est la plage de mesure qui va monter à 550 degrés et ça va me permettre aussi de faire un petit lien avec la question de Bruno de tout à l'heure cette plage de mesure jusqu'à 550 degrés elle va nous permettre en fait de filtrer des températures d'environnement qui on va dire sont normales si on prend par exemple le cas d'un site de recyclage sur lequel vous allez avoir des engins des chariots élévateurs des fenwigs des pelles mécaniques qui vont passer devant les caméras et dans la zone de détection ces engins ce qu'il faut savoir c'est qu'ils peuvent monter à 200, 250, 300, 350 degrés en fonction du type d'engin de la proximité avec la caméra etc. si vous avez les produits standards qui s'arrêtent à 150 degrés vous n'allez avoir aucune possibilité enfin aucune on va y revenir après pardon vous n'allez pas pouvoir les filtrer par un seuil de température donc si vous ne mettez pas en place d'algorithmes d'intelligence artificielle ça risque de déclencher systématiquement sur les produits spéciaux donc les moins 20, 550 vous allez pouvoir positionner un seuil de déclenchement qui va être supérieur aux températures environnantes normales et donc ne pas déclencher sur ces passages d'engin en plus de cela aujourd'hui dans les caméras on a développé des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont véritablement orientés métiers et applications c'est par l'expérience et par le recul qu'on a aujourd'hui sur l'utilisation de nos caméras qu'on a développé ce type d'algorithme et on a un algorithme qui s'appelle le filtrage des engins ou des chariots élévateurs qui en fait vient détecter par de l'IA qu'on est sur un véhicule que le véhicule présente une température élevée mais qu'on filtre la température émise par ce véhicule ce qui peut nous permettre notamment de réduire les seuils et de ne pas avoir à les mettre au-delà de la température de l'engin sur toutes les caméras donc sur les caméras avec enfin les caméras fixes vous avez bien évidemment une vue fixe et sur toutes ces caméras vous allez pouvoir définir 10 points 10 zones et une ligne de mesure simultanément sur la caméra donc vous pouvez créer jusqu'à 21 règles le mode qui est le plus utilisé généralement c'est la partie zone où je le répète on travaille sur des polygones de la forme que vous souhaitez mais vous avez également ces 10 points et cette ligne de mesure donc on a les caméras bullet on a les caméras speed dome donc les dômes PTZ 41-37T et 41-67T et les tourelles double spectre donc si vous prenez la bullet le speed dome et la tourelle plus on va vers la droite et plus on monte en termes de portée de détection les bullet donc globalement s'arrêter à 88 mètres de portée sur un foyer type qui est donné par le CNPP qui est 0,5 mètre par 0,5 mètre les speed dome vont s'arrêter à 147 mètres de portée et les tourelles vont s'arrêter à 294 mètres de portée dans les données annoncées par le CNPP puisque ça me permet d'en parler ici et on en reparlera ensuite e-division a aujourd'hui une quinzaine de mémoire c'est 14 références de caméras qui sont certifiées par le CNPP ce qu'il faut savoir c'est qu'on a une nouvelle édition de la R7 qui est parue en juin 2021 qui intègre aujourd'hui les caméras thermographiques comme un moyen de détection et donc de par ce certificat CNPP Certified on peut intégrer les caméras thermographiques directement dans un SSI on y reviendra sur le bas du slide et donc sur les produits motorisés sur le dôme et sur la tourelle vous allez pouvoir avoir un scénario de mesure par préposition et donc avoir les 10 points 10 zones et une ligne sur chaque préposition donc 21 règles sur chaque préposition l'intérêt notamment d'avoir ces 10 zones si je m'arrête par exemple sur une application encore qui est le recyclage c'est que vous allez avoir différents matériaux parfois à surveiller sur une même caméra on a parlé tout à l'heure de l'émissivité si vous voulez vous renseigner sur l'émissivité vous tapez tableau émissivité sur Google et il va vous ressortir en fonction du matériau les valeurs d'émissivité par matériau ce qu'il faut savoir c'est que l'émissivité a un impact direct sur la mesure absolue de température donc les 10 zones vous permettent en fait de créer une zone pour surveiller du papier une zone pour surveiller du bois une zone pour surveiller du verre et sur chaque zone de venir définir un paramètre d'émissivité qui correspond au matériau qu'on regarde et une température seuil qui également correspond à ce matériau en fonction de sa température de combustion ce qu'on va préconiser sur les modèles motorisés et ce qui est aussi préconisé par la R7 c'est d'avoir 30 secondes sur chaque préposition donc un minimum de 30 secondes sur chaque préposition pour avoir le temps d'analyser et éventuellement de pouvoir détecter il n'y a pas de préconisation officielle sur la durée de la ronde et sur le nombre de prépositions mais on va dire que c'est plutôt du bon sens c'est de ne pas dépasser 6 à 8 prépositions sur une ronde pour avoir un temps de ronde qui soit de 3 à 4 minutes maximum et donc dans le cas le plus défavorable de mettre 3 minutes à revenir sur la zone en combustion pour déclencher puisque le pire cas c'est que vous soyez sur une zone on change de préposition et au moment où on change de préposition vous avez un dépassement de seuil sur la préposition précédente donc là vous allez devoir mettre 3 minutes ce qui est quand même déjà un temps un temps important mais qui est acceptable on va dire donc il ne faut pas aller au-delà parce que là sinon vous perdez tout l'intérêt de la prépocité de la thermographie et enfin on en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi on a toutes des gammes de caméras portatives avec des batteries internes avec des batteries interchangeables avec de la communication qui peut être envoyée sur un smartphone on a également des séries de caméras qui sont aussi certifiées par le CNPP et qui peut être utilisées dans le cadre notamment de certification Q19 le synoptique d'utilisation de la caméra donc on a les deux contacts secs un contact qui peut servir au dérangement donc la perte d'alimentation ou le masquage de la caméra et un contact sec qui peut servir à l'alarme de température et tout ça vous le renvoyez ensuite sur une centrale intrusion ou une centrale incendie vous avez également le lien IP qui peut vous servir à récupérer la vidéo qui est l'avantage de la thermographie et de la caméra bien noté Nico qui est l'avantage de la thermographie c'est d'avoir une image donc une compréhension de ce qui se passe donc on envoie la vidéo sur le NVR on peut faire le lien avec un HIK Connect par exemple et pouvoir lever le doute en cas d'alerte et ensuite on renvoie ça sur un poste de garde en IP dernier point sur ce slide le choix de la caméra doit se faire en fonction d'un angle de champ et une distance maximum de détection et une taille minimum de foyer donc demain si vous voulez avoir notre accompagnement sur une étude il faut pouvoir nous dire quelle est la zone à surveiller quelle est la surface à surveiller et jusqu'à quelle distance on souhaite aller et ça nous permet ensuite de choisir le bon modèle des produits particuliers on l'a déjà un petit peu parlé tout à l'heure tout ce qui est environnement explosif environnement ATEX on a des caméras fixes et des caméras mobiles qui sont packagées dans un caisson ATEX on a des caméras qui sont dédiées à de la courte distance donc les 12-28T qui sont également des caméras de la famille IT Pro qui font de la mesure jusqu'à 550 degrés donc qui peuvent travailler sur quelques dizaines de mètres environ et enfin pour les process et pour la production ou également pour l'embarquer pour des systèmes dans lesquels on voudrait intégrer une caméra thermique dans ce système je pense à des drones ou à des robots par exemple on va avoir le petit module thermographique que vous voyez sur le bas qui fait également de la mesure de température et on va avoir on va dire un dernier nez dans la gamme thermographique les caméras thermographiques haute température donc qui possèdent en fait dans leur caisson un refroidissement par air ou par eau qui peut permettre de résister à des environnements jusqu'à 200 degrés et qui mesurent la température jusqu'à 1800 degrés donc ça nous permet justement d'aller sur des applications de contrôle de température dans le monde de la métallurgie par exemple les logiciels africa vision donc on a vu le thermal design tool pour la partie implantation on a également africa central que je pense certains connaissent qui est notre VMS notre logiciel de supervision au delà d'être un VMS et de faire de la supervision on possède une licence de thermographie qui permet en fait de récupérer à toute heure de la journée sur une zone de caméra sur une caméra ou sur un ensemble de caméras les points de température les nombres d'alarme générés par les caméras donc ça peut permettre à un directeur de site ou un directeur sur T ou QHSE d'un site de monitorer les sites ou les zones de son site qui sont les plus à risque et également de potentiellement remettre les seuils de déclenchement d'alarme à niveau si par exemple vous avez mis un seuil à 300 degrés mais que vous voyez que les températures max que voit la caméra hors incendie c'est 200 degrés de par des passages de véhicules vous pouvez baisser votre seuil et donc être plus précoce en détection le marché des caméras thermographiques donc c'est vraiment là où les technologies de détection incendie traditionnelle ne peuvent pas être utilisées donc c'est sur des bâtiments des hangars avec des grandes hauteurs sur de l'environnement extérieur où aujourd'hui la caméra thermo est la seule technologie qui peut être utilisée en extérieur hormis les détecteurs triplières mais qui détectent une flamme donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure on est trop tard dans la détection tout ce qui va être sur des grandes surfaces des grandes distances ça vous l'avez compris puisqu'on peut aller jusqu'à quasiment 300 mètres sur les produits certifiés CNPP et même jusqu'à plusieurs kilomètres comme on l'a vu sur les fruits de forêt et également pas que de la prévention incendie mais également du contrôle de température pour des process de production quelques vidéos pour imager l'intérêt de la thermo donc là on voit justement sur une unité de valorisation énergétique on a un grappin qui vient récupérer des déchets dans une fosse et de par le soulèvement en fait des déchets par le grappin on se rend compte qu'il y avait un foyer couvent qui était on va dire au centre du tas et la caméra de par sa mesure de température va immédiatement détecter le dépassement et renvoyer une alerte ce qu'on n'aurait pas encore une fois avec toutes les autres technologies de détection cette fois-ci sur une case automobile cette vidéo est intéressante pour vous montrer justement les 10 zones de mesure sur lesquelles on peut travailler avec la caméra avec des seuils différents et des formes différentes ce qu'on a également sur les caméras alors ce qu'on a vu d'ailleurs sur le slide d'avant je vais juste revenir rapidement là-dessus c'est l'isotherme donc l'isotherme sur les palettes de colorisation en nuances de gris on va pouvoir paramétrer un seuil de température et en cas de dépassement de ce seuil de température on a d'un côté l'alarme ça c'est toujours le cas mais on a également la colorisation des pixels donc on voit notamment je n'ai pas en tête les valeurs qui ont été paramétrées sur ce site mais toute la partie qui est en orange au niveau du mur ou même au niveau justement du foyer c'est des pixels qui ont été colorés sur un dépassement de température et qui permet d'être vraiment très clair au niveau visuel et de comprendre tout de suite où se trouve la zone des sites en stockage de gaz et de bonbonnes de gaz ça me permet de vous parler d'un autre algo qu'on a développé pour ce type d'application puisque là on le voit sur des bonbonnes mais on surveillait également des camions citernes avec des surfaces métalliques et on avait des problématiques de reflets du soleil qui viennent se refléter sur la citerne et qui ensuite arrivent sur la caméra ce qui causait les températures de 300, 400, 500 degrés sur la caméra pour pallier à tout ça et aux fausses alarmes que ça générait on a développé un algo qui ne fonctionne que sur les technologies en bispectrum qui vient en fait filtrer la température provenant de reflets du soleil donc la voie optique détecte un reflet une saturation et on filtre la température pour ne pas générer de fausses alarmes donc là comme vous le voyez on est sur un modèle de dôme avec différentes prépositions qui sont paramétrées donc là ça vous permet de visualiser l'utilisation notamment des points de mesure et une application sur laquelle il ne faut surtout pas hésiter à nous faire travailler par exemple le process de vinification et de fermentation où là cette fois-ci on ne prévient pas un incendie on vient contrôler une température pour s'assurer que les conditions de température sont les bonnes pour assurer une bonne fermentation dans votre process la surveillance au niveau électrique ce qu'on disait tout à l'heure donc on vient surveiller encore une fois sur un modèle de dôme différents points avec des zones différentes et des températures différentes un cas sur lequel on travaille de plus en plus qui est tout ce qui va être monument historique je pense que tout le monde a bien suivi en France le départ de feu qu'il y a pu avoir sur la cathédrale de Notre-Dame on cherche aujourd'hui à proposer ce type de technologie pour des applications de monuments historiques sur lesquelles on pourrait rencontrer des départs de feu une application plutôt en automation en process où là on a un process de fabrication de pilsages un petit doute sur lequel on a détecté directement que là on le voit sur l'image on a en fait on a eu une surchauffe en fait au niveau d'une crêpe ou d'une pizza ce qui causerait un produit qui serait en fait pas commercialisable la caméra vous permet d'avoir cette information le stockage de matériaux inflammables de matières dangereuses qu'on rencontre sur beaucoup de sites donc encore une fois la thermographie nous permet de à la fois donc détecter en périmétrie comme on l'a vu tout à l'heure faire de la levée de doute sur la voie visible pour les caméras bispectrum et de sécuriser la partie température et la partie incendie tout ça avec la même caméra puisque toutes ces fonctions sont présentes dans la caméra et un marché sur lequel on travaille de plus en plus on en parlait tout à l'heure les bornes de recharge pour véhicules électriques et la surveillance de batterie les stocks de batterie les batteries lithium qui on le voit beaucoup on l'a vu récemment en actualité qui cause des départs de feu dans des grands centres industriels donc c'est également un marché sur lequel on peut travailler et je terminerai rapidement avec la certification CNPP donc tous ces certificats sont accessibles sur le site du CNPP bon le site du CNPP est pas toujours facile en termes de recherche donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher de votre interlocuteur et du vision pour qu'il vous fasse parvenir ces certificats et enfin quelques textes de loi notamment sur la partie stockage de gaz justement donc les installations qui vont stocker 6 tonnes ou plus vous avez un texte de loi qui date de 2017 qui demande justement à mettre en place un système de détection de départ de feu on est sur de l'extérieur c'est encore une fois une application qui est très adaptée à la thermographie la même chose sur des parkings qui vont stocker des véhicules enfin qui vont parquer des véhicules qui transportent des matières dangereuses ou du gaz également il y a des textes de loi qui préconisent l'installation de systèmes de prévention incendie et enfin je le disais grosse application sur les centres de tri et sur le recyclage ou au niveau de la SNAD on recommande également un système incendie un SSI avec des caméras thermiques pour faire cette surveillance on a aussi des algos qui permettent de détecter un fumeur et une cigarette dans certaines caméras et enfin je terminerai juste avec ce slide pour vous inviter à prendre rendez-vous pour les prochains webinaires le 7 avril pour la partie interphonie avec nos kits de fil et le 28 avril pour le VMS qu'on a évoqué rapidement sur la partie thermographie qui est HIK central merci beaucoup Louis je n'ai pas vu de questions dans le chat donc j'espère que c'est relativement clair en tous les cas je vous remercie on vous remercie tous d'avoir été présents aujourd'hui il reste peut-être des questions à arriver on laisse quelques minutes pour si vous avez des questions et puis un point important on n'a pas lassé le temps en deux heures de couvrir tous les sujets parce qu'on n'a pas le temps tout simplement de couvrir vos sujets donc n'hésitez pas à vous rapprocher des différentes équipes de chez HIKVISION n'hésitez pas à vous rapprocher de la partie de vos partenaires distributeurs ils sont aussi là pour vous accompagner le cas échéant donc il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir en thermique du coup j'espère que cette présentation de deux heures qui était un petit peu longue c'est vrai mais bon il y a beaucoup de sujets à couvrir donc on vous remercie pour votre patience pour votre écoute et on vous dit à très bientôt pour les prochains webinaires le kit de fil et donc le VMS HIKAS central à très bientôt merci à tous il n'y aura pas de message de la part de ton docteur à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada